Vous êtes prêts ? Boum ! Oh oui, oh oui, bel esprit ! Coucou les garçons, alors comme ça on joue au Quenz ? Hein ? Ça va pas, toi ! Quoi ? Au Quenz ? Non, je joue pas au Quenz, non ! Je peux prendre une chaise et marcher ? Non, ce que tu fais c'est que tu prends tes petites pattes et tu dégages de là ! Pardon ? Dégage ! Crétin va ! Hé, c'est brutal comment t'es avec lui ! Je l'aime pas, je l'aime pas, il m'énerve ! Le visage me gonfle ! C'est qui ? C'est pas Jean-Michel ? C'est Jean-Michel, c'est... Ouais, ouais, avec lui hein ! Hé ! Rappelle-le ! On va se marrer ! Pourquoi tu fais ça ? On va se marrer ! Alors Jean-Michel, ça va ? T'en as pas marre d'être habillé comme un sac ? On perd tous tes matchs ? Ma maman elle a dit qu'elle aimait bien ! Et euh... Dis-moi Jean-Michel, tu nous connais ? Oh bah... Oh bah oui ! Moi j'aime beaucoup ce que vous faites ! Je comprends pas tout ce que vous dites mais... Je trouve qu'il y a un... Un grand lien que vous unit, vous êtes vraiment comme les 4 doigts de la main ! Et notre message, il résonne en toi ? Tu te sens concerné par ce qu'on raconte pour le catch français ? Bah je comprends pas tout ce que vous dites mais... On sent que vous allez être fort ! Comme les 4 cartes qu'il y a... 4 cartes paris ! Ha 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 ! C'est de ma gueule ! C'est de ma gueule toi ! Bouge ou je te bouge ! Bouge ou je te bouge ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Quoi ? Fais gaffe toi ! Arrête de jouer avec moi ! Oh pardon ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je l'aime pas ! Je l'aime pas ! Il m'énerve ! Non mais attends ! Il y a... Il y a quelque chose ! Il y a quelque chose ! Il y a quelque chose ! Il y a quelque chose avec ce gars ! Ouais il y a quelque chose ! Tu verras ! Vas-y on reprend, je t'explique après ! Ok ! C'est à toi de jouer ! Ouais ! On a vu tes cartes maintenant donc vas-y on redistribue ! Ouais ! Ouais ! Yo ! It all started on the block, Hip-Hop trendsetters, The School of Hard Knocks and that Attitude Era ! Yeah ! I just wanted to be one of the best, holding the mic as I'm yelling out, D Generation X ! I will remember it ! I'll never forget ! Put your heart ! We thought it's been a long way ! C'est parti pour l'épisode 21, ils s'arrivent en 1 ! Allez, oh là ! Ça commence encore ! Ça y est ! C'est pas possible, encore eux ! Il y a même des gens qui sont contents avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, franc-tireur ! Heureusement, heureusement, ils ont fait une faute, c'est comme s'ils disaient le franc-tireur, il n'y a pas de S ! Ça commence très bien ! Alors le franc-tireur, lequel ? C'est le moment de créer la Discord ! Alors on nous a coupé la lumière mon cher Antonin, je vais aller tout de suite la rallumer ! Allez, hop ! Mais en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce soir mon cher Antonin ! Mais moi aussi, très honoré ! Et merci à vous sur Youtube bien sûr d'être là ! Merci à vous ! Vous avez été déjà plus de 4000 en une semaine sur le dernier show ! Waouh ! Et merci à vous en même temps vu la carte de vous qu'on a eu ! C'est normal ! C'est normal ! Et ce soir, ça va être tout aussi exceptionnel ! Alors en attendant que les francs-tireurs veulent bien remonter sur le ring, on va tout simplement vous dire un peu qu'est-ce qu'il y a comme match mon cher Antonin ! On aura un match de Kira Kimura contre une des meilleures stagiaires du grand stage qu'il y a eu à Ritz Academy ! Tout à fait ! Et on ne connaît pas encore son nom ! En tout cas moi je ne l'ai pas eu, on ne me l'a pas donné ! Après je ne suis pas comme vous dans tous les petits papiers de ce qui peut se passer et se trimer dans les bureaux ! Mais elle va défendre en effet son titre contre la meilleure stagiaire ! Et on aura également un match retour entre Tom Larouffa qu'on voit là sur le ring arriver ! Et oui ! Et contre Tristan Archer mais cette fois-ci il aura été au pop-off en jury ! Et ça c'est pas... ça va rien ! C'est pas la même salade que la dernière fois ! Ah c'est pas la même limonade ! Exactement ! Après on aura bien sûr... On aura quoi d'autre ? On aura un match pour le championnat de TNT ! Exactement ! Je ne fais pas tant de bon ordre sans doute ! Mais c'est pas grave ! Voilà mais un match en revanche encore une fois ! Bien sûr ! Mais ouais ! Parce que il faut quand même se souvenir que lors d'un précédent épisode de la Rix ! Il y avait Jacob Haddock qui avait battu Take Me Flair ! Sauf qu'au dernier moment il avait dit « Finalement je ne vais pas défendre mon titre ! » Il avait perdu son match ! Maintenant encore une fois ! C'est un match pour le titre ! Et oui ! Et oui ! Jacob Haddock qui avait gagné ce match pour le titre ! On aura ça ! Et puis bien sûr ! On aura également entre autres dans notre Main Event ! En plus de la Rix Royal ! Mais on aura le temps d'y revenir ! Ah ça ! Ça va être incroyable ! Dans notre Main Event on aura Aigle Blanc contre Jack Sandow en dur à cuir ! Et ça commence avec un match avec la Sainte-Barbe alors du coup ! Ah d'accord ! Et bien on ne vous avait pas prévenu ! Dites-moi ! Ah oui ! Effectivement ! On pensait qu'ils allaient venir sur le ring encore une fois ! Et qui est son adversaire mon cher Antonin ? Eh bien écoutez ! J'attends de voir ça parce que vu que je n'avais pas été prévenu pour le moment C'est quelques noms ! Oh là 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 ! Cet homme est musclé ! Cet homme nous vient du Portugal mon cher Antonin ! Eh oui ! Eh vous le connaissez très bien ! Peut-être que vous pouvez le présenter pour nous ! Ce très cher Tyson ! Pour coutume pour passer lunettes à un spectateur qu'il sert à avoir au début ! Veuillez accueillir Tyson Dos Santos ! Eh oui ! L'homme fort du Portugal mon cher Antonin Tyson Dos Santos ! Et quel défi pour l'Offenbarbe ! Ah ouais ! Et là un défi de poids ! Un défi de viande ! Pour ce très cher Antoine Bernard ! Le membre des francs-tireurs qui a eu la langue bien pendue lors de ses dernières semaines et de ses derniers mois Alors jusqu'ici c'était un peu magouille et compagnie du côté des francs-tireurs Là c'est pas du tout pareil ! Ah non ! Et on le voit il a un physique vraiment hors norme des épaules développées comme Jaja Ah ouais ! Et euh... Ça me rappelle quelque chose ! Ah ouais ! Là ça y est ! Ça devient quelque chose maintenant de récurrent malheureusement pour les francs-tireurs ! Ce champ qui a été lancé par Tristan Archer lors de son combat contre Tom Laroufa Et en tout cas on voit Tyson Dos Santos qui a les pecs développés comme Jaja Ah mais un de ses pecs c'est ma tête ! Ah oui ! J'ai pas... J'ai pas une seconde tête que ça mais bon... En tout cas lui il a les pecs développés ! C'est déjà une chose ! Et c'est parti pour notre premier combat Tyson Dos Santos contre la Sainte Barbe Antoine Bernard pour notre début de show gratuitement pour vous sur Youtube ! Et si vous voulez soutenir Rix qu'est-ce qu'il faut faire mon cher Antonin ? Et bien il faut tipper ! Il faut tipper ! N'hésitez pas à devenir des membres tipeurs ! Il est ouvert dès 1€ ! Il y a plein d'avantages ! Il y a plein de cadeaux ! Et puis surtout ça va offrir des beaux avantages pour la Rix ! Et si vous êtes beaucoup de tipper, ça va jusqu'à titre par équipe quand même ! Et puis entre autres dans les cadeaux qu'on peut avoir, on peut avoir le match du pré-show par exemple ! Tout à fait ! Et attention ! La puissance de Tyson Dos Santos ! Le catcheur portugais ! Quel physique ! Incroyable ! Ah oui ! Des pompes ! On fait des pompes sur la Sainte Barbe ! Et mon cher Antonin, je vais me lever tout de suite, je vous le dis ! Allez-y ! Et bien si vous vous levez, je me lève avec vous et je lève la caméra ! Voilà, on va même lever ! Un peu trop ! Un peu trop ! Excusez-moi, je ne vois plus grand que ce qu'on peut être ! Moi en tout cas ! Et là c'est un gros duel pour Antoine Bernard qui a déjà eu des gros physiques par son passé face à lui ! Tout à fait ! Et là quand même, c'est assez rare d'avoir des catcheurs comme ça ! Il faut le dire, un petit mot comme ça, Tyson Dos Santos qui a déjà parcouru la France et la francophonie en catchant partout depuis déjà plusieurs années ! Et là on voit un duel de pompes ! Oulà ! Oulà ! Oulà ! Oulà ! Mais déjà ils ne sont pas sur le même rythme ! Ah oui ! Et on voit... Oulà ! Des pompes claquées ! Ah c'est pas là ! Des pompes sautées claquées ! Mais moi si je fais ça, j'ai une luxation de l'époque d'hier ! Moi aussi ! Oh non ! La tentative d'Antoine Bernard ! Il s'est pété le nez ! Battu par la pompe ! Un doigt ! Oh non ! Oh non ! On est venu marcher sur les doigts là ! La sainte barbe est toujours avec son intelligence ultime ! Excusez-moi mon cher Antonin ! Il n'y a aucun problème ! C'est le premier bégayement de la soirée, c'est normal ! Mais vous pouvez les compter chez vous ! Oui, n'hésitez pas ! Le vainqueur ne gagnera rien ! Si vous... Dès que je... Oh ! Aïe, 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 aïe ! Cette sugar block incroyable de la part de Tyson Dos Santos ! Et dès que je bégaye... Faites un jeu chez vous ! Dès que je bégaye, vous buvez un coup cul sec ! Oh bah dis donc ! Et là ils seront dans le même état que moi ! Ah ouais ! Et... Ils me souviendront pas la fin de jeu ! Oh ! Belle ambiance ! Ah oui ! Il y a des fans de football ! Et... C'est con l'accent ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Il y a l'accent du Sud qui revient vers nous ! Allez ! Vous savez que j'ai réécouté nos derniers shows qu'on a commenté ensemble ! Vous avez l'accent du Sud qui pousse ! Plus le 4ème Eau, plus l'accent du Sud pousse ! Ah bah écoutez ! J'ai hâte ! Parce qu'il y a des grands... Grands matchs ! Bien sûr ! Qui nous attendent aujourd'hui ! Et pour le moment c'est une course ! Ah oui ! Entre Antoine Bernard et Antoine Santos ! Et oui, Antoine Santos ! Qui a un... Qui a tiré avec beaucoup d'expérience ! Et on ne fait pas la grimace au vieux singe mon cher Antoine ! Et se courent forcément ! Et ouais ! Ouais ouais ! Tyson Dosantos qui a réussi à récupérer un peu de son retard et de la fourberie ! Wow ! Antoine Bernard ! Et en plus il est agile cet homme ! Mais ça n'a pas été suffisant ! Ah oui ! La Sainte Barbe qui l'a bien esquivé ! Et c'est le moment de capitaliser pour Antoine Bernard ! Ah oui ça n'a pas suffi là ! Tyson Dosantos ! Pour lui c'est... Oh le... Oh la 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 ! Pas loin tu peux le kick ! Ah ouais ! Le coup j'ai l'impression que c'était dans le bras ! Tout à fait ! On vient attaquer le bras ! Et c'est bien vu de la part de la Sainte Barbe ! Parce que... On l'a vu c'est un homme puissant ! Oh non ! Ça c'est pas... On vient se foutre de la gueule de son adversaire ! Ouais ! Ça c'est pas très bel esprit ! Et... Bah celle là elle est bel esprit ! En tout cas c'est... C'est fini ! Dans la tête mon cher Antonin ! Ouais ! Et attention ! Premier avertissement pour Tyson Dosantos ! Antoine Bernard ! Même s'il fait partie des francs tireurs ! Avec l'histoire qu'on connait autour de tout ça ! Reste un client sérieux ! C'est un ancien champion du monde de la Rix ! Je dis champion du monde parce que c'est le champion principal ! On peut le dire bien sûr ! Et il faut le dire aussi également ! Même si... Attention parce que... Oh ! Quelle facilité ! Et... La Sainte Barbe qui fait pas trop ! Fouquino ! Et le soulève facile avec un gros power slam ! Incroyable puissance ! Attention ! Ah ! A une main ! Le tomber à une main là ! Attention ! C'est quand même un manque de respect de la part de Tyson Dosantos qui est un vétéran des rings ! Il faut le dire ! Attention ! Eh oui ! Mais il faut pas pêcher par excès de confiance ! C'est pas qu'on a un gabarit qui est plus élevé que forcément... Euh... On a l'assurance de pouvoir remporter ce type de combat ! Ouh ! Et il faut le dire ! Bien sûr ! Vous avez parlé du règne de champion du monde ! De Rick's catch par la Sainte Barbe ! Il faut le dire ! Eh là ! Alors qu'on a eu le slingshot Swanton de la part de la Sainte Barbe ! Magnifique ! Qui n'a jamais perdu son titre ! Tout à fait ! Et il faut le dire ! Alors... J'aime pas trop son attitude actuellement ! Mais... J'ai... J'ai cru qu'il nous parlait ! Bah oui ! Il nous fixait là ! Je n'aime pas trop son attitude actuellement ! Mais il n'a jamais perdu son titre ! Il faut le dire quand même ! Non ! Il n'a jamais perdu son titre ! Il n'a jamais cessé de le clamer sur les réseaux sociaux ! Ah oui ! Heureusement il n'a pas d'abonnés ! Et attention ! C'est vous qui va avoir des problèmes ! Oh ! Magnifique ! Le power slam à la volée ! Quelle puissance ! Et non ! Attention ! Attention ! Antoine Bernard ! Il y avait des moments où l'adversaire était au sol ! On a préféré ne pas l'attaquer ! Et voici les coups ! Oh ! Len Zougueri ! De la part de Tyson Dos Santos ! Heeey ! Gros super kick ! Oh ! Il a l'agent cible qui s'est tombé ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? Amiens ! Play kick ! C'est terminé à l'infinito ! Oh non ! Ne parlez pas trop vite mon cher Cody ! Ne parlez pas trop vite ! Ne mettez pas la charrue avant les oeufs ! Ah mais là vous avez vu ce retourné ! C'est un retourné de CR7 ! Bien sûr ! Bon après avec quelques kilos en plus on va pas se le cacher ! Un beau CR7 en tout cas ! Et attention ! C'était la tentative de son RKO mon cher Antonin ! Eh oui ! Le RK Rai ! Eh oui ! Le RK Rai ! Oh ! C'est son vrai nom bien sûr ! Eh oui ! Le Ishigorochi de Lapin de la Sonne ! Non mais oh ! Oh ! Il est là ! Il est là ! Le RK Rai ! Oh ! Vous le dites si bien mon cher Antonin ! Eh ! J'ai le... Eh ! Magnifique ! Attention ! Oh ! Et un ! Et deux ! Oh là là ! Oh là là ! Les pieds sur les cordes Antoine Bernard ! Les pieds sur les cordes ! C'est pas possible ! Pas comme ça ! Il a encore une fois escroqué son adversaire ! Et Tyson Dos Santos qui se plaint ! Il a raison ! Malgré le RK Rai ! J'arrive pas à le dire comme vous ! Ah ! C'est pas grave ! On va travailler les R roulés ! Oula ! Eh ! Monsieur Dos Santos ! C'est fini ton pipo là ! Non 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 ! Là on s'attaque pas aux gens après ! Ah oui ! En même temps je comprends la frustration mon cher Antonin ! Il a... Il a été... Vraiment très fier ! Attention ! Ah ! Balzac ! Balzac ! Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Et là ! Oh là là ! Il s'en rende dans la duc ! Et les voilà ! Les francs tireurs ! Avec hop ! L'arbitre Michel Deschamps qui est là ! Ah oui bien sûr ! Bien sûr ! Qui a oublié ses manches visiblement ! Ah oui ! Et on le rappelle hein ! Michel Deschamps bien sûr ! Qui a tourné le doigt à la Rix ! Ouais ! Au point de... Clairement rejoindre les francs tireurs ! Quel enfer ! Mais quel enfer de voir ça ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Et on le voit... Il manque... Il manque quelqu'un ! Ouais ! Il a mis les francs tireurs... Et attention parce que là... Oh non ! On vire par-dessus le troisième câble ! Ce qu'on va voir tout à l'heure à la Rix Royal mon cher Antonin ! C'est tout à fait ! Histoire de commencer à nous échauffer ! On commence à envoyer des gens par-dessus cette troisième corde ! Et on va écouter Tom Laronfin ! Malheureusement ! Vous allez avoir des problèmes aussi ! Vous avez vu qu'est-ce qui m'a fait la dernière fois ? Oui c'est vrai ! J'ai pas dit de gros mots contre moi ! Oui ! Ça me dérange pas pour autant mais... Vous ne voulez... Vous ne voulez pas de nous ! Mais vous avez besoin de nous ! Et maintenant qu'on s'est... Maintenant qu'on s'est débarrassé du Portugais... Levez-vous pour l'hymne national français... La Marseillaise ! La Marseillaise ! La Marseillaise ! Oula de Zammare ! On commence ! Entendez-nous dans la campagne ! Bugire ces fortes soldats ! Qui viennent... Le grand-nous jusque dans nos bras ! reformnez nos fils et nos campagnes ! Rogar ! de citoyens Moi j'ai peur Formez vos bataillons Marchons Marchons L'un s'en a plus Abreuve de Sion On n'applaudit pas quand même une voix exagère Pour ceux Pour ceux qui se sont levés Et ceux qui commencent à entendre Et accepter notre message Merci à vous Et tous les autres Vous pouvez aller voir La population masculine grecque Au dernier épisode Nous avons agrandi notre famille Nous avons accueilli un nouveau frère 20 tireurs Mesdames et messieurs Arbitre international de cadres Monsieur Michel Deschamps Viens là mon frère N'écoute pas tous ces narvalos Je sais que tu as beaucoup à dire Tu as beaucoup sur le coeur Nous t'écoutons Merci Tom de me laisser la parole Merci Tom de me laisser la parole Je te guinez vous et je brasse la mère sur la bouche Merci Tom de me laisser la parole Ça me va droit au coeur C'est la première fois qu'on me laisse m'exprimer C'était toi Il y a 10 ans Je suis parti m'entraîner à l'étranger Parce que je voulais devenir le meilleur Comme Tom Je suis revenu en Europe Et j'ai dominé le marché européen des arbitres Je suis devenu le leader Le leader Je suis devenu le numéro 1 des arbitres en Europe Tout le monde me demandait On me demandait pour arbitrer des matchs Avec Cody Rhodes, Speed Dunn, Ryback J'étais le numéro 1 Et au final je me suis rendu compte Qu'on n'était aucune chance Aux catchers Et encore moins aux arbitres français Au bout de quelques années J'ai commencé à perdre la flamme J'étais à deux doigts Vraiment à deux doigts Tout arrêté Et j'ai eu un coup de fil J'ai eu un coup de fil De la Pengers Zone Wrestling Fais-moi rêver Ils t'ont sorti quoi comme connerie Ils m'ont sorti le plateau d'argent Tu vas passer à la télé Et tu vas devenir le numéro 1 A travers la planète entière Tu vas être blindé Plein aux as Tu as des millions de followers Sur Instagram Tu vas devenir l'arbitre numéro 1 Sur la Terre entière Et au final Au bout de quelques mois Je me suis rendu compte Que j'étais qu'un larbin J'allais faire le taxi Pour des catchers internationaux J'allais faire le larbin Monter et démonter le ring Et tout ça pour quoi ? Pour même pas un euro Rien Tout ça pour payer des starlets internationales Des bandidos qui venaient Qui n'en avaient rien à cirer de la France Rien à cirer complet Exactement Tout ça pour que moi je tombe sur un canapé Jusqu'à 2h, 3h du match à monter le ring Et ils n'en avaient rien à cirer Exactement Et tous ces débiles là Ils sont contents Ils les applaudissent comme des narvalos Exactement Eh les neuneux Ils n'en ont rien à cirer de vos gueules Ils prennent leurs 700, 800, 1000 balles Et ils se barrent Vous achetez leur t-shirt Vous êtes tout contents Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et au final je suis venu ici Je suis venu J'ai vu J'ai vu Et j'ai entendu J'ai entendu votre message J'ai vu la lumière Et j'ai compris J'ai compris qu'il y avait une famille ici Et ma famille C'est mes frères Les francs tireurs Et d'ailleurs Michel Vu qu'on part de Bangor Zone Wrestling Eh on vous a envoyé un message au dernier show Oh il était fort On a brûlé votre t-shirt à la con Vous savez ? Le même que celui-ci porte là C'est abruti Vous savez quoi ? Si on regarde le compte en banque de ce gars On peut voir deux choses Voire même trois d'intéressantes Bangor Zone Wrestling Premium Uber Eats Et OnlyFans Rajoute la membership à Pornhub aussi Voilà Et donc On n'a pas eu de réponse ? Bangor Zone Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peur des francs tireurs ? Ou alors vous n'avez plus de sous Parce que vous avez payé Minoru Suzuki au dernier show Ou parce que vous faites venir Kalisto au prochain show Peut-être que vous n'avez plus aucune thune Ou peut-être que vous avez juste peur des francs tireurs Et c'est qui sur le ring ? C'est des francs tireurs je crois Ouais et le public là il doit se faire chier Désolé public c'est pour ça qu'on arrive Pour vous sauver de ce moment très chiant Parce que quand les francs tireurs sont sur le ring On se fait chier Voilà tout simplement Alors vous n'arrêtez pas de nous défier De nous attaquer Vous envoyez des messages à BZ En parlant de ça Le 4 mai Bangor Zone Wrestling Ricks Qu'est-ce que vous diriez d'un match ? 4 contre 4 Les francs tireurs Contre Rivality Et 2 de nos amis très proches On est assez chaud On accepte le défi Oh petit défi là Moi je suis chaud Est-ce que vous êtes chaud les francs tireurs ? Et au passage Et Tom Si tu acceptes ce match Tu auras peut-être la chance De faire le match de la soirée Une fois dans ta carrière Mais croyez-moi les francs tireurs On va vous faire BINGILLER Et ciao ! Et mon cher Antonin On a un match officialisé Pour le show Bangor Zone Wrestling Avec Ricks 4 à Lyon Dessine Non ça Lyon Dessine C'est là où il y a le... Ce sera Lyon C'est pas grave A Lyon Oui Avec d'un côté donc Les francs tireurs Contre tout simplement Rivality Et des amis proches à eux Et bah j'ai hâte de voir Quels seront ses amis Parce que c'est des gars sympa Quand même Rivality Ils ont énormément d'amis Je me frotte les mains d'avance Monsieur Roche Enfant je vous cherche Une semaine que je vous cherche Dépêchez-vous j'ai vraiment pas le temps Excusez-moi Il y avait un match pour la meilleure stagiaire Vous savez que je suis quelque chose expérimentée Et vous sélectionnez Agathe Mon élève Vous suffisez simplement des miettes de mon travail Alors déjà d'une c'était la meilleure stagiaire Donc oui on l'a sélectionné Oui meilleur stagiaire pas Meilleur quelque chose d'accord Moi je suis là J'ai fait 900 kilomètres Pour venir ici D'accord Ça fait combien de temps Que j'ai pas eu de marche à la Rix ? Un an et demi Deux ans Pourquoi ? Parce que Tiram a blacklisté c'est ça ? Elle a peur de m'affronter Non Si bien sûr que si Elle a peur de m'affronter Sinon elle m'aurait appelée Vous m'auriez appelée Là j'ai vraiment pas le temps J'ai autre chose à gérer Alors ce qu'on va faire Là Partez là Mais bien sûr je parle J'ai 900 kilomètres à faire Mettez-vous en tenue Je vais voir ce que je fais Je compte sur vous Mettez-vous Je verrai Vous voulez me catcher Je compte sur vous Je verrai Mais pareil vous Au cas où Et mon cher Antonin On va enchaîner Après cette grande annonce Qu'on a eu Donc au show à Lyon On aura un match 4 contre 4 Mais on va continuer ce show épisode 21 Avec tout simplement le gléadateur des lignes Crixus qui fait sa première apparition ce soir C'est Rix 4 Veuillez accueillir Crixus Et Crixus qui va avoir fort à faire ce soir Face à quelqu'un qui a un peu plus l'habitude Du côté de Rix 4 Quelqu'un qui est en pleine ascension Ici dans tous les sens du terme Je ne vais pas l'annoncer tout de suite Ça va arriver dans quelques instants Vous voyez je fais monter un petit peu la mayonnaise Quoi qu'il arrive du côté de Crixus C'est un gros défi Parce que s'il s'impose ici Comme on le sait du côté de Rix On s'est donné des belles opportunités Si vous connaissez et que vous vous imposez Et bien on a des chances de vous revoir un maximum Et oui et en tout cas Crixus c'est Crixus excusez moi j'allais bien dire le douce Mais ici Crixus est un catcheur qui est un vétéran des rings Entraîné par les plus grandes légendes du catch français Et on l'a vu beaucoup du côté du sud de la France Entre autres du côté de la HCP Et c'est un catcheur qui fait ses débuts chez Rix 4 Mais attention parce que c'est un vétéran des rings Et face à son adversaire qui est Pendant très longtemps considéré comme un jeune intrépide Même si maintenant on peut le dire Il n'est plus trop intrépide Il a commencé à avoir de l'expérience Ah exactement Et le voici Le public est en train de se pêler Et en même temps je pense que sur la salle Il y aura eu des photos sur les réseaux Mais peut-être on sait qu'il y a beaucoup de nos chers cop de la Rix Qui nous regardent sans savoir ce qui se passe Donc c'est très important Et le voilà Valravine mon cher Antonin Et quel défi pour Crixus Valravine On est en train de vous C'est si même temps voyant Veuillez faire du bruit Pour Valravine C'est un habitué C'est un intrépide Mais il est en train de montrer de très grandes choses L'un des jeunes Luchador L'un des esprits volants ici De Rix 4 Est en train de faire son trou Et pourquoi pas un jour essayer d'atteindre le toit du monde Et oui en tout cas Ça va être une affiche intéressante Crixus qui est un catcheur à l'ancienne Mais capable également d'aller dans les cordes Il est méconnu du public ce soir Mais je pense qu'il aura seulement besoin de quelques minutes pour se faire apprécier On l'a vu Alors on voit un peu de dédain sur son visage quand même Parce qu'il n'est pas là chez lui ce soir Et c'est quand même quelque chose pour un catcheur avec autant d'expérience Pas habituel tout simplement Mais là Crixus Celui qui vient du sud de la France Allez on le fait partir comme ça Et pourtant je commente HCP Mais je suis le seul peut-être De la promotion qui n'est pas du Ah ouais mais au moins vous ne faites pas couleur locale Ça permet de s'insouvenir Je ne sais pas si Nos chers Peuves de de la Rix Mais en tout cas ça me fait trillir mon cher Antonin Et c'est parti pour ce combat Ce deuxième combat de notre soirée Après avoir vu Tyson Dos Santos Contre la Sainte Barbe On espère que dans ce match il y aura plus de Comment dire De régularité D'accord Alors on va voir Parce que du côté de Crixus On pouvait voir déjà sur son visage Qu'il y avait un peu de mépris Envers son adversaire Quand le public prenait part Pour Valravine Et voilà les aptitudes Physiques de Crixus Attention Mais c'est pas ça qui va impressionner Un catcheur de la plomb De Valravine Et magnifique On le ramène au sol C'est très bien fait De la part de Valravine On a un très beau catch De la part de Valravine Attention c'est contraire Et non ça ne va pas être suffisant Il a bien renversé Sa soumission qui se trouve au milieu du ring Attention malheureusement Et là on est sur du catch au sol Et c'est très bien fait pour le moment En tout cas entre les deux hommes Et les deux hommes qui sont en vert C'est leur couleur Et c'est ça aussi C'est les couleurs de Mizawa Moi ça me fait toujours plaisir de le voir Attention Le gros sous-dépaule C'est ça Aujourd'hui à l'anglaise Il y a l'accent qui revient encore Attention pour Crixus La bonne esquive de la part de Valravine Et magnifique Et attention Liptos Non c'est bien contré De la part de Crixus C'est magnifique De la part de Valravine Allez c'est bien fait Pour le moment On est sur du mano à mano Entre les deux hommes Cette manchaine portée à l'européenne Vraiment à pleine vitesse De la part du catcheur masqué Et attention C'est bien contré Dans le coin posé C'est bien esquivé Il est passé au-dessus Et Valravine Est bien esquivé Bien contré De la part de Crixus Attention Le gros coup d'épaule Qu'est-ce qu'il va faire Valravine Allez il va prendre Cette fois-ci son avantage Oh Très beau mouvement De la part de Valravine Alors attention Un Deux L'un des jeunes catcheurs De Rix Intrépide De la Rix Academy On a des gros talents Des beaux talents Du côté de la Rix Academy Et vous l'avez vu Si vous êtes abonné Tipeee On a également vu Des jeunes talents Du côté de l'HCP Et là on a L'un des vétérans De l'HCP Crixus Le guilliarisateur Des rings Et là il profite Pour prendre un peu De bon temps A l'extérieur Il profite De la belle population Bretonne Qui se trouve Au premier rang Ici Attention Valravine Qui a essayé De lui sauter dessus Depuis la troisième corde Oh Et c'est bien esquivé Très très bien esquivé Sur la montée Et c'est bien esquivé Mais c'est là Qu'on a vu quand même Tout l'expérience De la part de Crixus Qui a pris son temps Le bras de son adversaire Attention Oh la doublette d'Athemi Ça a claqué Au niveau des poumons Ah oui C'est très bien fait Parce qu'on a vu On a vu un Athemi Et bloc A suivi derrière Et ça Ça fait encore plus mal Et là on utilise Le règlement Logiquement il va Voilà Il reste Alors c'est pas très Voilà Très réglementaire Mais ça reste dans le règlement Ah oui Alors ça reste dans le règlement Pour le moment Attention Parce que Crixus Il commence à avoir Un peu une petite montée D'adrénaline Où il se pense Qu'il est un peu trop Autorisé à faire tout Et n'importe quoi Il y a un peu de dédain Comme on l'a dit On l'a ressenti tout de suite L'européen hyper cut Magnifique de la part de Crixus Ouais il a bien tourné Au niveau de l'épaule Où il a vraiment Il est vraiment rentré dans l'homme À ce moment là Attention On essayait de mettre un coup Mais Valravine essaye de mettre un coup Et l'autorité Du vétéran là Directement sur le jeune catcheur Et les coups au niveau de l'abdomen Qui n'ont pas suffi Qui étaient un peu trop faibles De la part de Valravine Et attention Qu'est-ce qu'il va faire Crixus C'est magnifique Le ciseau On va essayer de l'amener Ça marche Ça marche Ça marche Attention Et nous finalement deux Il faut toujours faire attention Là on va chercher une deuxième tentative Oh là 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 C'est bien vu C'est bien vu le tomber Et il arrive à se dégager Et attention Il le reprend Un Deux Ah Crixus il était proche des Proche des cornes En fait à ce moment là Vous avez vu ce super travail Il est remonté Attention le Giant Swing On fait tourner mon cher Antonin Et ouais Et ça tourne dans tous les sens Il ne faut pas s'y méprendre Mesdames et messieurs Avec ce type de prise Il y a le sang qui monte au cerveau Ça fait mal 12 tours 12 tours Et quelle puissance de Crixus Et le coup du boomerang Et on a envoyé Valravine directement dans le coin Pour la clare Et c'est bien fait Et attention 1 2 Parce qu'en plus Il avait la tête qui tournait de la part de Valravine En effet avec ce mouvement qui tourne Après il s'est mangé le coin en pleine face Ça s'est très très vite enchaîné de la part de Crixus On le voit encore une fois La frustration, l'énervement Mais il faut qu'il reste dans son match Crixus Et le sang, le public, le peuple de la Rix Vous qui nous regardez en première diffusion Ouh, on replay bien entendu Non, vous êtes plus pour Valravine C'est normal C'est le chouchou Alors oui, après chacun fait ce qu'il veut Bien sûr Il peut y avoir des fans de Cibar Qui sont fans de Crixus Bien sûr Vous savez, moi j'aime beaucoup les zlips Ah, d'accord Ok Mais il faut le dire, les zlips Les zlips Ah oui Oh L'atemi, ça n'a pas l'air de suffire sur Crixus Ouais L'atemi Peut-être not impressed Et il faut le dire Crixus c'est vraiment un cature qui est rude Et on le voit depuis le début du combat C'est simple J'ai pas besoin de le dire normalement Mais voilà Il suffit de le dire pour le voir Il est rude, 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 rude Ah ouais Et puis là on l'a vu Ce double atemi encore une fois Apparemment un atemi On appelle toujours un second Dans la dixième de seconde Qui suit de la part de Crixus Attention Oh Et Crixus qui a parfaitement Maîtrisé le match On le sait L'une des spécialités de Valravine C'est plein de l'ampleur Il suffit que je le dise pour que Valravine accélère Et contre C'est magnifique des coups de pied Oh C'est très bien fait Cette tornade Un coup de pied qui va en trois niveaux Le genou L'abdomen Et derrière la testace Et attention Il va enchaîner Qu'est-ce qu'il va faire Double underhook Non c'est bien contré De la part de Crixus Et attention C'est contré Double underhook Twisting suplex Allez c'était bien fait Avec le double underhook Et attention Parce que le masque de Valravine Il a pris cher Il commence à partir un peu En valdingue C'est la rudesse De Crixus Qui occasionne ce type de dégâts Attention Et on bat second kick De la part de Valravine Il va sûrement monter Sur le coin Non il va faire ça Roulade On le sait C'est une spécialité Roulade Didi Il est parfait Il est planté comme un ave Et un Et deux Et non pas plus Pas plus encore Ça ne suffit pas Finalement deux Finalement deux Oui vous le savez Alors Le troisième show Maintenant qu'on commence ensemble Arriss On est finalement Tout à fait Parce que tout est une fin Vous savez C'est vrai C'est vrai Sauf la saucisse Qu'il y en a deux Oui c'est vrai Vous avez raison J'aime bien manger les deux bouts Attention Oui c'est bien fait De la part de Valravine Attention Et à nouveau Bien contré De la part de Krixus Et attention On part sur une position de souplex Ça a été retourné Et attention Qu'est-ce qu'il fait Et le match Le match Mais non Quelle mauvaise attitude De la part de Tic Oh non Oh la 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 Attention Le robot Et la victoire Il s'est attaqué A l'honneur de Valravine Il s'est attaqué A son masque Oh la la Quelle indignité De la part de Krixus Quelle indignité Uranagi mon cher Antonin Et on le voit Encore une fois Cette attitude Et là c'est de l'expérience Qui a parlé Dans ce combat Malheureusement Pour le jeune intrépide Valravine Ça n'a pas suffi Et là Ça me rappelle Un certain Final Boss Ah oui C'est vrai Qu'on est proche Du Final Boss Alors il manque Quelques kilos Quand même Oui mais on a eu Le rocotop Tout à fait On a eu le manque De respect J'ai dit non Eh oui On a eu Le manque de respect Aussi de la part de Krixus Il a arraché le masque Il a tapé aussi Il a joué dans les cordes Alors C'était pas franchement légal Alors oui Ce n'est pas franchement légal Mais je ne veux pas Le défendre Alors le faites pas Oui mais c'est là Qu'on voit l'intelligence Mon cher Antonin Parce que Krixus Je vous le dis Depuis le début Je ne dis pas que des mensonges J'ai très peu de mensonges D'ailleurs Je vous le dis C'est un catcheur Qui est un vétéran des rings Et qui a parfaitement Utilisé Sa façon de faire Pour gagner le combat Et on le sait Ce qui compte à la fin D'un truc De quelque chose C'est le résultat final Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est l'actuelle championne de la Rix Elle nous vient de Rennes On la surnomme L'anticompromiste Fait du bruit Pour Kira Kimera Et Kira Kimera Qui a gagné son deuxième titre De championne de la Rix Elle s'est imposée Pour remporter ce deuxième titre Lors d'un show d'APC Où elle a battu Céline Fahir Ferry Pour lui reprendre la breloque Et oui Le show d'APC Apocalypse Qui va être diffusé très bientôt Ou qui a été diffusé Bien sûr Avec mes commentaires Et ceux de Vianney Cagnonk Et on l'a vu Elle a gagné son titre Contre Céline Ferry Tout à fait Et elle va annoncer enfin Quel sera son adversaire Peuple de la Rix Vous n'êtes pas sans savoir Que j'ai récupéré mon titre Ça a été commenté par moi Bravo Et pour ce deuxième règne J'en fais mon combat De mettre en avant La division féminine Alors j'ai décidé De remettre en jeu Mon titre ce soir Contre la meilleure stagiaire De cette semaine Allez ramenez là Et donc mon cher Antonin On va avoir un match de championnat La championne de Rix Tout à fait Pierre Akiberra a dit Elle veut défendre son titre Contre tout le monde Mettre la division féminine en avant Et Mais il s'agit d'Agathe Et oui Agathe On en a parlé La CP Qui fait le merveille Du côté de Rix 4 Parce qu'on a tout simplement Agathe est une jeune Cacheuse Qui a impressionné son monde Dans le grand stage de Rix 4 Et elle nous vient tout droit de là Héritage catch professionnel Tout à fait Elle est pleine Vraiment De bonne volonté Elle est pleine de talent Agathe C'est une jeune Mais elle en a Elle en a Et elle va en montrer Et attention Kira Akiberra Il ne faudra pas pêcher Par avec cette confiance Parce qu'elle a ça C'est une sacrée adversaire Et imaginez-vous Mon cher Antonin Elle a Vraiment marqué Les yeux Des Des Comment dire Des guests Des personnes qui étaient là Pour apprendre le catch Et Là C'est quand même assez exceptionnel Parce que c'est peut-être Le quatrième combat De sa jeune carrière Et elle a déjà un match Pour le tout Mais ça avance Très très vite Attention Il ne faut pas présager Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ? C'est monsieur Albert Roche On le respecte Mon cher Antonin Il est de retour Il est de retour Il était malade Il avait quoi ? Un chance d'onguré T'as voulu la meilleure T'en aura deux Pardon ? Non mais qu'est-ce qu'elle a fait Kira ? Il dit que maintenant Il a le droit à une deuxième adversaire Qui va Mais attendez C'est pas dans le contrat ça Mais normalement C'était une catcheuse Du grand stage Et qui est la troisième Participante ? Oh ! Oh c'est Laura Dubois Mon cher Antonin Encore une fois Une catcheuse Que Agathe connaît Parfaitement Cette fois-ci Parce que Laura et Agathe Se sont affrontées Plusieurs fois Déjà du côté Du sud de la France Et tout à fait Et pour ceux Qui la connaissent Même un petit peu plus Laura Dubois A eu l'opportunité De prendre Agathe Sous son aile A plusieurs reprises A lui apprendre Quelques rudiments Du métier Et là Il semblerait Qu'elle voudrait Peut-être Attirer aussi Le regard Alors que Alors que pourtant Son élève A fait le taf Et oui Et Ce n'est pas la première fois Que ces deux femmes Laura Dubois Et Kira Akimera Se rencontrent sur un ring Mon cher Antonin On l'a déjà eu Par le passé Ce match un contraint Mais ce n'était Ni la même Kira Akimera Ni la même Laura Dubois D'ailleurs On l'appelait Princesse Lauriana A l'époque Ah ouais Tout à fait Non mais attendez Elle fait des présentations Un peu bizarres Laura Dubois Elle demandait A monsieur l'arbitre De lui tâter L'arrière-train Après on tâche Ce qu'on peut Quand on est arbitre On tâche Ce qu'on propose Ah bah là Je vois Mais là Elle a proposé Et elle a disposé Après Après Mais en tout cas On a un match à trois Et un match quand même Assez surprenant On a une toute jeune Catcheuse Agathe Contre la vétérante Des rings Il faut le dire Kira Akimera Et également Il faut le dire Laura Dubois Qui est une vétérante Des rings Également Qui est traversée La francophonie Pour vraiment Catcher partout Et attention Oh Ouais attention Et ça commence Sur les chapeaux de roue Avec Kira Akimera Qui avait tenté D'avoir une domination Mais pour le moment Vu que c'est un match Triple menace Il faut même avoir Des yeux derrière la tête Laura Dubois Qui fait la projection Bien contrée par la championne Et le stunner Et derrière Attention L'enchaînement D'ailleurs Et un deuxième stunner Quel enchaînement De la part de notre championne Les deux prétendantes au titre A la fois Avec la professeure En la personne De Laura Dubois Et en l'élève En la personne d'Agathe Sont toutes les deux au sol Et il faut le dire Attention Je vais vous parler tout à l'heure De la HCP Mais il faut le dire Laura Dubois Est l'actuel championne de la HCP Elle n'a pas son titre Donc il n'est pas en jeu Bien sûr Mais ça prouve clairement Que c'est une catcheuse Qui est très importante Sur un ring Et très dangereuse Attention On voit Il y a un travail Entre les deux Entre Agathe et Laura Dubois Comme vous l'avez dit mon cher Antonin Ouais Et attention La projection D'Agathe Contre la championne Kira Kimera Et là ça se transforme Au fur et à mesure Peut-être en match handicap Et on voit l'autorité De Laura Dubois Ça n'a pas l'air de rigoler À l'entraînement avec elle Et on voit Attention Qu'est-ce que va faire Oh Atemi Maintenant vous criez Pour un ou pour un Attention il n'y a plus limite C'est pas comme ça Voilà C'est comme ça Qu'on fait des Atemi Ah je vois ça Et attention Parce que ce 2 contre 1 Un moment va Risque de se retourner Contre l'une des deux Laquelle Et ça me rappelle Une sorte de Jack sans nom classique En quelque chose Et d'ailleurs mon cher Antonin Un Jack sans nom Qu'on retrouvera Dans notre main event Tout à fait Dans notre main event Un combat pour le titre Contre Aigle Blanc Restez bien jusqu'au bout Ça s'annonce absolument chaud Parce qu'il s'agit D'un match De dur à cuire Et oui attention Et on en voit son élève Oh oh En gros coup de bélier Là sur Kira Kimera Et pour le moment C'est une invasion Ce soir de la HCP Ah oui Et Kira Kimera Qui aime les armes Cette fois-ci Laura Dubois Utilise sa propre élève Comme arme Et qu'est-ce que ça Que cette tentative Ah bah oui moi j'aime beaucoup Agathe qui twerk Ça me dérange pas du tout Eh Oh là On vient de suivre Le fiffé Le fiffé le fessier C'était 1 sur 10 Le twerk 1 sur 10 Oui vous avez déjà fait Des twerks un peu plus Ah ouais Là c'était un twerk du dos Oh là là C'était Natou Ah oui Ah oui Et en tout cas Il y a de la cohésion d'équipe Entre Agathe Et Laura Dubois Attention Eh Eh le bicycle kick Eh bah Gare Et attention Bah oui Elle a tenté Agathe Elle a tenté Et on le rappelle C'est un match pour le titre Mon cher Antonin Bien sûr Au bout d'un moment Elle va peut-être pas se plier en quatre Jusqu'au bout Pour céder à tous les désidératas De Laura Dubois Attention Oh La Témy qui a frappé La patronne Laura Dubois Eh apparemment Pas plus que ça Parce qu'elle n'a pas bougé Elle est juste Restait quoi Laura Dubois Eh bah voilà Quoi quoi Avant la tête Parce que là Laura Dubois Elle n'est pas contente Et clairement Elle n'a pas pressé Cette Témy Et attention Elle enchaîne des coups de poing Dans le coin Mon cher Antonin Eh ouais Eh ouais Et attention Deux Trois Quatre Eh non Elle a voulu ça Peut-être un peu de pitié Et là on le voit Les grandes jambes De Laura Dubois Elle qui vraiment a gagné Dans son catch Un côté rude Et là on le voit vraiment Elle est très très rude Très très dure Sur la femme Oui On voit ça Et attention Parce que l'élève N'est plus une élève Cette fois-ci Un souffre-douleur Drop kick De la part de Laura Dubois Et on fait le tourner Et deux Et d'un Et d'un Et elle arrive à s'en sortir Et pourtant c'était très bien fait De la part de Laura Dubois Ouais bien sûr Attention pour Agathe Parce qu'elle a souhaité Soutenir quand même Sa patronne Jusqu'ici Comment vous dites La patronne Ah d'accord On roule les airs Mais vous le faites bien Merci merci Il y a des trucs Si je fais mieux que vous Mais ça vous le faites Evidemment Chacun son cercle de compétence Magnifique La souplexe Et un Et deux Et non Finalement Eh oui Bravo Merci Merci Antoine Il faut juste le répéter souvent Eh oui Magnifique Cette souplexe Avec la jambe maintenue C'était parfaitement fait De la part de Laura Dubois Et on le voit C'est un match à trois Et à nouveau Kira Kimera La coquille Et la surprise Et Oh c'est pas grave Allez on y va Oh Et dans l'abasseoir Tire au dentiste de main Le coup de couvercle De Kira Kimera Qui s'en est servi Pour punir Laura Dubois Et je tiens à le dire Je dis la coquille Non J'ai pas de mauvaise pensée Bien entendu Je dis la coquille Parce qu'elle a surpris son ombre Mais vous savez maintenant Il faut un peu tout expliquer Mon cher Antoine Mais bien sûr Eh On vient éclater le visage Dans le coin Et on enchaîne Kira Kimera Oh Et là rien attend Le Rainmaker Et on le sait Là son finish Son move Qui a permis De gagner le titre C'est Un Rainmaker Avec un coup de genou Mon cher Antoine Et attention Allez maintenant Allez Et le bon coup Au niveau du crâne Et un Et ça n'a pas suffi Ça n'a pas suffi Et attention Parce que Kira Kimera Elle est quand même en danger Dans ce combat Si Laura Dubois Attention magnifique Le gros Diggity De Agathe Si Agathe Et Laura Dubois Faut tomber entre elles Bah on s'en s'en bien Mais attention Oh là là Elle s'est bien projetée Est-ce que c'est le moment Pour Agathe D'en profiter Pendant que sa monteur Et puis Allez Allez Il faut y aller Maintenant Agathe Et un Et deux Et non Aïe 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 L'écrasement facial L'écrasement facial Qui n'a pas suffi Et Laura Dubois A nouveau qui intervient Avec toujours sa rudesse Et sa détermination Attention La close nine Elle est esquivée Laura Dubois Faut poser Oh là là Le sabreau hand-drop Qui a terminé Agathe sur cette tête Là attention Et la hit pataque De la part de Laura Dubois Et attention Maintenant Kira Kimira Qui n'est pas En sort En face De façon Et en position A pouvoir proposer Vraiment une véritable Et magnifique Magnifique Le Dubois express Attention Le deux Et Oh Gardman Suplex Non Tentative Attention On est bien repassés Derrière De la part de Laura Dubois Et l'esquive De la part d'Agathe Attention Et on travaille Et on travaille au niveau Fic Le plus mâchoire C'est très bien fait De la part d'Agathe Attention Kira Kimira Et déjà de retour On a un excellent combat Et voilà ce coup de genou C'est terminé Et un Et deux Et trois Le Reign Trois Vous allez dire Le Reign Kira Le Reign Kira Et bah pourquoi pas Peut-être le Kira Maker Ah c'est peut-être mieux comme ça Ou le Beer Maker Le Beer Maker Le Beer Maker Le Beer Maker De la part de Kira Kimira Qui reste notre champion Mon cher Antonin Et quel combat Et attention Il ne faut pas Qu'il y ait trop de rififi Entre Agathe Et entre Laura Dubois Parce que la route du retour Risque de piquer sacrément Entre les deux catcheuses Et il y a du rififi dans l'air Bonjour Antonin Et en tout cas Le rififi C'est Kira Kimira Qui l'a mis entre Agathe Et sa mentor Et on le voit Il y a du respect Et en même temps C'était elle qui a été choisie Qu'est-ce qu'a fait Laura Dubois dans ce combat ? Bah elle a voulu profiter Un petit peu Finalement Des capacités de son élève En se disant Bah écoutez En même temps C'est moi qui l'ai formé Donc si elle en profite Moi aussi j'en profite Et en tout cas On a eu un excellent Combat féminin C'est parti dans tous les sens Il faut que j'arrête de dire ça On a eu un excellent combat Point C'est ça Exactement Ça nous va très bien Ça nous suffit Et il va falloir observer Un peu plus près Le travail d'Agathe N'hésitez pas à le checker Sur les autres Non mais ça va C'est pas un bout de viande Là-haut Il va falloir skamer En tout cas Bravo Akira Je vais essayer de la choper Là pour Que Enfin la choper Faut se le parler Allez-y Et c'est Kira Kira Bon coup Kira Et voilà Attention elle est forte Attention elle est forte Eh reviens ma bière Oh non Il a perdu son Oh non Elle m'a sauvé ma bière Elle m'a sauvé ma bière Elle m'a sauvé ma bière Ma chimie est bleue Et maintenant pour notre prochain match Deux légendes du cash français Vont s'affronter Je pense que vous savez Depuis je parle Faites entrer Les deux combattants Et mon cher Antonin C'est l'heure du match retour Eh oui quel match retour Il est pris de moi mon chardon Je suis là Hop 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 Banjo 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 Et oui le match retour Et on va arrêter de rigoler Parce que c'est un match important mon cher Antonin C'est très très sérieux Surtout avec ce qui se passe en ce moment Avec les front tireurs Bien sûr On a Tom Laroufa Qui est le leader de cette équipe Et en face On a un véritable résistant Face à cette panique Qui est lâchée par les front tireurs En la personne de Tristan Et le voilà Celui qui a remporté ce combat Vous ne l'avez pas commenté ce combat Avec mon cher Antonin Parce qu'on a vu une coupure d'électricité Eh oui Mais en tout cas TLR Au plus de la Roufa Celui qui représente les front tireurs La Roufa Et en tout cas on le voit Il y a des front tireurs Fans Je ne sais pas si on peut le dire comme ça Et il y a des gens qui ne l'aiment pas Et moi je ne dis plus rien sur eux Je n'ai pas envie de prendre de risque Vous avez vu ce qui m'a fait l'aide hein Ah mais j'ai vu J'ai vu Et vous avez réussi à vous en sortir au dernier moment Justement grâce à Tristan Et voilà Mais je Bon voilà Je vais rester à ma place Voilà J'ai Vous l'avez vu J'ai fait une entrevue avec les front tireurs J'ai vu j'ai vu Vous l'avez vu qui a été quand même On a appris des choses Oui mais ils vous ont fait un t-shirt même Oui bon bah ça Bon voilà Mais On l'utilisait pour faire dodo Ça m'arrive Mais des fois je mets un clasin C'est pas la question mon cher Antoine Et en tout cas son adversaire Il est la révolution française Celui qui a été deux fois champion dans la WXW Et également bien sûr champion un peu partout Dans toutes les promotions en France Le vrai tonton du Cap français Tristan Archer est là Et il veut sa revanche mon cher Antoine Pour Tristan Archer Tristan Archer Qui lui aussi à sa façon Est un vétéran des lignes Lui aussi qui a réussi à performer Partout sur terre Dans tous les plus grands pays du catch Vous l'avez vu aux Etats-Unis Vous l'avez vu au Japon Vous l'avez vu en Allemagne Vous l'avez vu en Angleterre C'est Tristan Archer Il n'a plus rien à prouver à personne L'un des plus grands catchers de cette génération Et on le voit juste devant nous On a une table juste à côté du ring Juste devant nous C'est là où sera Monsieur Théo Popov On a quand même un match de légende Parce qu'il faut le dire On peut vous dire ce qu'on veut Ah j'avais pas vu Il y avait Michel Deschamps Qui était là Oh là là On avait pas vu C'est quoi cette arnaque là Mais cette arnaque de handicap C'est pas possible Mais c'est quoi cette arnaque Michel Deschamps Qu'est-ce qu'il fait là À nouveau on le rappelle Mes chers amis Si vous n'avez pas vu le show Épisode 20 Plouane On avait Michel Deschamps Qui arbitrait Pendant le combat Il a eu un Problème de bras On va dire ça comme ça Qui a en fait A permis à Tom Laroufa De Contrer Et de remporter ce combat Mais là On le sait Il ne sera Pas Tout seul Parce qu'il est là Le jury De ce combat Mais oui Comme un officiel Se doit d'avoir un officiel Comme il se doit Avec la légende Théo Pomponne Qui est là Le gîte en dérive Et là On vient sur un 2 contre 2 Tu recules s'il te plaît Je suis là En tant qu'arbitre Fédéral Par la fédération française Juge Je suis le seul A limiter A qui que ce soit De le faire punir Par la fédération De catch Attention Il y en a de la fédération Là-dedans Ah oui C'est du sérieux La dernière fois Que je suis venu voir le match Monsieur l'arbitre Je m'en prends après vous Pour vous dire Qu'il va falloir surveiller Le match Au correct Je me joins A ce chant Michel Salot Le public est avec moi Du reste pour ça Parce que la dernière fois Vous avez triché complètement Alors aujourd'hui Je suis là En dessous A la moindre erreur Que vous ferez Vous serez pénalisé Et sachez Qu'aujourd'hui J'ai encore le pouvoir De monter sur le ring Et là il y a un message Qui est envoyé Peut-être au Michel Deschamps Parce que Et vous Tenez-moi vous Bien correctement A vous Me serrez la main Des proches Touche-tons comme vous Ça jamais Voilà où Charles avance Ça c'est un champion Voilà Voilà un champion Ça c'est un champion On peut l'applaudir J'avais oublié Mon cher Antonin Quand il y avait le micro J'ai crié de joie Pour Tistan Hachler Je m'excuse Bien sûr Vous montrez Que vous êtes encore Dans un parti pris Vous le savez Parce que La dernière fois J'ai eu la chance D'avoir un de mes élèves Qui m'a aidé C'est vrai Que t'as peut-être la puissance Mais j'ai encore la patate Mon pote Et on le rappelle Mon cher Antonin Vous n'hésitez pas à mes côtés Une grande panza Mon ami Cyrano Mais Tom Narufa Contre Le gitan Théopopov A été L'un des derniers combats De la légende Le dernier combat C'était à Pouan L'année dernière Contre Charles Crowley Quel match incroyable Ah oui Une victoire De la légende Théopopov Et bien sûr Il sera là Il va vérifier Et excusez-moi Je suis en train de gerber Dans le micro Je m'en excuse C'est à force de boire des bières Ça arrive De temps en temps On a des petites remontées À fil Ça arrive Bien sûr Prenez un gavis Mais en tout cas Il est là Il a l'oeil Directement sur Michel Deschamps On l'a dit Et vous l'avez entendu Si vous avez suivi Le show à Pouan Il n'était pas content De ce qui s'était passé J'avais commenté le match Avec Théopopov Et On le voit En tout cas Les couleurs rouges Sont de sortie Du côté des frontiers On l'a vu tout à l'heure Avec Georges Balzac Et on le voit Avec Tom Larufa Une tenue qu'on n'a jamais vue De la part de Tom Larufa Waouh Attention Vous avez tout ça à dire Mon cher Antonin Waouh J'essaye de me montrer presque admiratif Vraiment Il a tout donné Cette réaction Ça m'aime Waouh En tout cas En tout cas C'est un matérieux Mon cher Antonin Je reprends mes excuses Tout à fait Tout à fait Et là on a ces deux hommes Sur le ring Qui pour le moment Essayent de se jauger Avec toutes ces années D'expérience Et attention Ça va d'un côté Comme de l'autre Maintenant c'est Tom Larufa A la manœuvre De continuer La dernière fois C'est Théo Popov Qui a envie de monter sur le ring Et lui mettre une correction Ça va le faire On espère pour Michel Deschamps Que ça n'arrive pas Parce qu'il va prendre très très cher Sinon En attendant Sur les guillemets Oh attention Il a tiré les cheveux De Tristan Archer Le shoulder block Le coup d'épaule Attention Il se projette dans les cordes L'esquive Et attention Liptoz De la part de Tom Larufa Et non C'est bien maintenu De la part de Tristan Et oui Liptoz Il est parfait Et les quelques années Des coups de Tristan Archer Qui lui permettent De profiter de la situation D'utiliser son corps Pour bien projeter son adversaire Et le premier temps mort Demandé par Tom Larufa Il se tient Et attention On l'appelle Attention Il va y aller Oh non Mais qu'est-ce qu'il nous fait Wow Non mais non Mais oh là là Michel Mais qu'est-ce qu'il fait Il a droit d'aller Se jeter sur son adversaire On n'a pas entendu le De détendant mort Ben oui 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 Et attention Parce que c'est le premier Premier avantage Et première mise en faveur Ah oui écoutez On voit Ah le micro il pas allume Oh là 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 Il s'est né Attention Allez Mets-lui Très rare Et là Et voilà Et Narvalo On va réparer tes outils Oh non Oh non On lui attaque les jambes Et c'est bien vu De la part de Tom Larufa Et attention Le travail au niveau des genoux De Tristan Archer Et oui C'est bien vu Le travail du dos On utilise la planne Et on le voit On est sur la table Et on vient narguer La légende Légende Théopopov Et vous le savez Et vous le savez je suis un ami Très proche De la part Ah oui vous le tutoyez Ah oui bah oui C'est un ami Ça s'appelle ma gueule Comment ça va Ah oui La baisse Tout va bien Et tout ça Incroyable Incroyable Non mais avec la légende Théopopov Attention il ne faut pas rigoler Il est encore très très chaud Je l'ai vu s'entraîner Attention Et là on voit le travail Et très intelligent Du vétéran Tom Larufa Ouais sur le bas du dos De Tristan Archer Pour le moment on essaye De le diminuer Au niveau des jambes Au niveau du bas du dos On sait qu'avec l'âge Ça fait partie des premières choses Où un vieux briscard Commence à souffrir un petit peu Le travail au niveau du coin Attention Attention Il lui demande de compter Ah oui Non non mais là On veut gagner par compte À l'extérieur On a combien ? On a combien ? 8 8 Allez Et pêle C'est bien Bravo Théstan Qui remonte dans le ring Et attention L'enfourchement Il est magnifique Cet enfourchement De la part de Tom Larufa Et la reprise Juste un Le fameux enfourchement From Hell De la part de Tom Larufa On le connait La soumission En plein milieu du ring Où on essaye de travailler Cette fois-ci En plein milieu de son doigt Ça me va pas de chance Vous voulez l'être ? Ah ouais moi aussi J'ai un peu du mal Vous voulez pas Je suis en apnée Excusez-moi Je suis désolé J'étais en train de boire un coup Je dis mais qui s'il va ? Il va pas encore ? J'ai aspiré trop d'air Je voulais parler trop longtemps C'est terrible Allez-y Vous pouvez y aller Et voilà On continue On en est à peu près au même point Avec la soumission Cette fois-ci de Tom Larufa En plein milieu du ring Tristan Archer Qui essaye de se relever Un genou C'est bon On est bon Un premier coup porté dans l'abdomen Un second coup porté dans l'abdomen Et là il revient bien Le brise-mâchoire Dans la part de Tristan Archer Il part dans les cordes Qu'est-ce qu'il va le faire ? La crossline est esquivée Elle est esquivée à nouveau Et là le double crossbody De la part des deux catcheurs On a vraiment un très très bon combat Old school On travaille à l'ancienne Mais c'est ça On peut penser ce qu'on veut De Tom Larufa Je n'aime pas peut-être Sa façon des fois de penser C'est leur agissement Au front tireur Mais c'est l'un des cadors Du catch français Et Tristan Archer C'est également le cas Attention Le coup de poing de Tom Larufa Et la réponse de Tristan Et attention Réponse du berger à la bergère Avec une droite Et encore une fois Du côté de Tristan Archer Tom Larufa Qui répond Sa belle Le premier qui va craquer Qui va pouvoir prendre la vente L'appel de Tristan Archer Oh là là Il a très ra à son tour Et une nouvelle Attention Et il y a beaucoup de poing Qui enchaînent De la part de Tristan Oh Le dernier a été puissant On pousse Tristan dans les cordes Le coup de pied Oh Le coup de genou De la part de Tristan Archer Il part dans les cordes Qu'est-ce qu'il va faire ? Le coup de pied dans l'abdomen Et attention Tom Larufa Qui va tenter d'enchaîner L'esquive Et on est parti Oh la dangereux Souplexant De la part de Tristan Là l'arrière-tête L'esquive Oh Tiens main de souplex Sur la nuque Et elle a été bien faite Et un bon appui Oh la haine des deux La haine des deux Ça part dans les cordes Oh La double close line Qui est bien faite Ne vous y trompez pas Même si Tristan Archer A essayé de se relever Il s'effondre juste derrière Ça a été le coup de massue Pour lui Et les deux hommes Qui pour le moment Sont au sol Et vous avez vu Cette haine entre les deux hommes C'est une affaire Qui dure entre les deux Depuis 5 ans Mais oui Depuis ma foi Fort longtemps Depuis Plouane Quand c'était Westcatch Et oui Et oui C'est une guerre Qui dure entre les deux patrons Du cash français Et elle va se terminer Peut-être ce soir Attention C'est pas encore terminé Tom Laroufa Qui est le premier debout Il a fait une petite prise On a vu tout de suite Théo Popov Qui a dit à l'arbitre Oh le coup d'or À la droite Oh Cardi Attention Attention parce que Tom Laroufa Qui monte sur la deuxième corbe Voire sur la troisième Là c'est plus un geste technique Et mais carrément au-dessus On le sait Michel Deschamps Qui a dit Qu'il était frontier Oh pour le moment Il fait un peu plus long Assez honnête On va dire Attention Oh le coup de tête Qui fait descendre Tristan Archer La montée sur la troisième C'est bien vu C'est bien vu Ça reste dans les cordes Et oui On fait un doigt bien profond Parce que Écoute C'est comme ça Merci pour la précision De la profondeur Cody Bah oui Il a un gros doigt Tristan Attention Il monte sur les câbles Le troisième câble Il va partir pour une superplexe Mon cher Antonin Et oui Attention Tom Laroufa D'abord Il va devoir reprendre Appui sur la deuxième La troisième corde Attention Attention La superplexe Oui Vous l'avez dit Comme ça La superplexe Et c'était peut-être au Portugal Qu'on l'a entendu comme ça Mais attention Attention Les deux hommes Qui sont au sol Et oui Ne vous y trompez pas Encore une fois Je sais que je répète Cette expression Mais même pour la personne Qui porte ce coup Cette estocade Et qui a l'envoi De l'enfou Et vous l'avez vu On le voit On le voit le geste Le geste de Michel Deschamps Qui met des coups de latin De latin J'ai envie de dire Oh Mais c'est quoi ce pour moi ? Non mais là Il s'est passé un truc Non mais il nous a pris Pour des animaux Et là Popov Il n'est pas content La légende La légende Qui arrive sur l'oreille Allez il faut le fumer Popov Il faut le fumer Qu'est-ce qu'il va faire ? Fume-le Allez Bouillave-le 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 Et on ne pousse pas Popov Oh Et on l'est On l'occupe Ah ouais Ah ouais Il ne faut pas l'embêter Théo Popov Et il en a encore dans l'estomac Merci Oh là Ouais Oh Le coup d'avant-bas De la part de Théo Popov Et attention Et on est parti On est parti Coup d'état Oh Et le tombé Non Non Il veut en profiter Profites-en Tristan Et on soulève On soulève Michel Deschamps On voit qu'il s'il fait Ah Oh Ouais À nouveau Un coup d'état De la part de Tristan Archer Il veut vraiment L'assassiner là Mais oui Il veut marquer son territoire Une bonne fois pour tout Tristan Archer Exit Tom Laroufa Tristan Archer Rentre Et on a un meurtre en live Mon cher Antonin Et un troisième Troisième coup d'état Et le tombé Bah oui bien sûr Un Deux Et trois Et la légende C'est un pop-up Qui fait le tombé gagnant Pour Tristan Archer Et en tout cas On a entendu Couper la musique Couper la musique Qu'est-ce qu'il nous fait Qu'est-ce qu'il nous fait Il va aller pêcher Du Michel Deschamps Oh là là Il le ramène Le poisson chat Et là il veut un vrai tombé Il veut un vrai tombé Pour terminer le combat Il lui dit vas-y Ah oui Ah oui Et quand Monsieur Théopopov Je te menace Tu le fais Allez Et la victoire est officialisée Mon cher Antonin Et ça y est Double tombée Deux-trois Et le premier tour C'est ça Bravo Monsieur Pop-up Oh heureusement Qu'il est là On n'a pas eu Un peu de païonaise Que lors du dernier champ Mon cher Antonin Tout à fait La revanche est un plat Qui se mange froid Pour Tristo Archer Qui invite Théopopov A monter sur le ring Afin de festoyer ensemble Une victoire bien méritée De la part Et pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Théopopov D'ailleurs Si vous voulez mieux connaître J'ai fait deux entrevues Avec lui sur moi Tout à fait Cheikh Audi Légende du club français Des années 60 70 80 90 Il a 82 ans Vous l'avez vu Cette forme incroyable C'est mon ami Et merci Heureusement qu'il était là Tout s'est réglé dans les règles Voilà Mais attention Tom Laroufa a fait un match Qui était quand même Très intelligent Mon cher Antonin Ouais Sacré match de Tom Laroufa Qui lui malheureusement Ça n'a pas suffi Mais Tristo Archer Qui s'impose Au bout du suspense Une véritable victoire Méritée Pour la révolution française Quel combat De la part De Tristan Archer Qui a su démontrer Toute sa force Toute son abnégation Et toute sa puissance On la connait cette histoire Avec les francs-tireurs Bien sûr Il fallait quelqu'un Pour rabattre le paquet Du leader Des francs-tireurs Qui de mieux Que Tristan Archer Pouve arriver jusque là Bravo POPOF Ce match sera pour le titre de champion du monde Poids lourd de la TNT Faites rentrer les combattants Et mon cher Antonin C'est parti Pour notre match Pour le titre de la TNT La TNT Qui est fortement représentée En ce moment En France On les avait vus Récemment Ici à la BZW Et cette fois-ci C'est le champion au titre de la TNT Qui aura très fort à faire Face au représentant Le plus hype Qui n'est pas Kourou Bien sûr On s'excuse auprès de lui Mais en tout cas Dans le catch français Le fameux Jacob Two belts One cup Jacob Vanhoek Et two belts One cup Ne tapez pas ça sur internet Non Non Ne faites pas ça En tout cas Il est là Et est-ce que vous êtes bien dansé Mon cher Antonin Allez C'est parti Vous connaissez la courrie Hop 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 On scie Ah non Là c'est la barmite C'est vrai Ah oui Oh merde Oh merde Oh là là Oh là là Mais il y a des bêtises Mesdames Merde 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 C'est terrible On va peut-être Parler l'électricité Mais quel drame Est-ce qu'on peut me chercher La sécurité Sécurité Merde Attendez Attendez J'y reviens Alors pendant que notre cher Codier est en train de récupérer de ces bêtises qu'on ne pourra pas compter ici Rassurez-vous Personne n'a été blessé au cours de cet exercice Pour le moment il est là Jacob Vadoch Jacob 2 belts 1 cup Les deux ceintures Le centre La ceinture de champion de France De la CACC Et sa deuxième ceinture Qui est le champion extrême Le champion hardcore De la BZW Mon cher Antonin Oui Voilà ce que me fait me faire La miche de Toys Amish Oui c'est ça Je suis très excité de voir que je renverse ma bière Oui Vous savez quoi mon cher Antonin Je suis en train de glisser là Ah oui C'est du ski Ah oui On a un match qui est exceptionnel Parce que voici L'actuel champion de la TNT Wastling La promotion de Liverpool Boum ! Les raids sont là Et il est là mon cher Antonin Il est là son adversaire du soir Le champion de la TNT St Mayfair Et cette fois-ci il a son titre Cette fois-ci il a son titre Le titre est en jeu La breloque est en jeu Si Jacob s'impose Il devient champion de la TNT Jacob Badog sera obligé de s'exporter en anglais Oui oui mesdames et messieurs Et on le rappelle mon cher Antonin Alors que je remercie le monsieur qui a Oh il y a mon mape qui sache de plastique Oh c'est incroyable Mais oui Sébastien qui est là Mais oui votre cher Sébastien Et on le rappelle Bien sûr c'est celui qui était entre nous Entre moi et Cyrano la dernière fois Bah oui il faut le dire Physique imposant Ah oui Et gentillesse tout aussi imposante Et gentillesse parce qu'il vient Il vient amener des petits sopans Et il y en a beaucoup Ah ouais bon allez allez Oui non non mais allez plus vite Ah oui je travaille Je travaille mon cher Antonin Et pendant ce temps là On voit les deux hommes qui sont en train de se friter légèrement Tate Meffers qui ne vient pas ici en terrain conquis Il s'est moqué à plusieurs reprises de Jacob Badog On a vu des vidéos On en a vu quelques-unes aussi sur Instagram Faire attention à Tate Meffers Qui est un adversaire rude Ah oui Puissant mais surtout extrêmement Qui domine le cadre européen actuellement Tate Meffers Qui domine Qui est champion de la TNT Depuis maintenant pas mal de temps Il a eu des grandes défenses pour son titre Et entre autres il y a peu de temps Vous étiez au commentaire avec Le cher président du catch Il a eu un match pour le titre Il y a une semaine Contre Tristan Archer Et quel match contre Tristan Archer Qui nous a permis de retenir notre souffle Vraiment jusqu'au bout Et écoutez moi cette ambiance Mon cher Antonin On est chaud Et on va écouter les présentations Officielles Waouh Waouh Attention Ça me rappelle Quand vous avez réagi à la tenue de Tom Lauffard Et regardez moi cette Le prétendant en titre ce soir Il mesure 1m75 pour 80kg Il est tellement titré qu'on le surnomme 2-Bets 1-Cup Fait du bruit Pour la super star amiche Jacob Spada Et oui La miss de tous les amis 2-Bets Wacapela Ce soir Pourquoi pas l'appeler 3-Bets 1-Cup Ah ouais Un peu de respect Monsieur Meffert Avoir de la véhémence Contre une chemise Mais pas à lui ce soir Il est l'actuel champion Du monde poids lourd De la TNT Il nous vient de Londres Mesure 1m77 Pour 81kg Faites du bruit Pour Tate Meffert Il n'est pas chez lui Et vous l'avez dit un peu plus tôt mon cher Antonin Il avait perdu ce premier combat entre les deux hommes Match qui a permis à Jacob Vadoch d'avoir la possibilité d'avoir un troisième titre A ses hanches Le 3-Belt World Cup Oh c'est difficile à dire Du tout Sauf le 6-Belt 1-Cup 6-Belt Oh là ça se transforme de plus en plus 1-Cup 1-Cup C'est difficile à dire vous savez Quand on a 3 chimées dans le sang C'est difficile à dire Faites comme moi Buvez de la vitel Oui Faites genre Bah oui Vous n'êtes pas en... Voilà vous aimez bien le bar Tout à fait Tout à fait J'en parlerai un jour Oui Bah on fera un peu de casse Vous savez quand même On fera un peu de casse Oh oui Mais non c'est quoi cette attitude de bâtard Monsieur Boubou qui a à peine eu le temps de présenter la ceinture Oh là là Et cette agressivité Et on sent la hargne Parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux Sur Instagram entre autres Les deux hommes se sont insultés là De fils de crabe De tête de bia Enfin bref Il y a eu des insultes horribles Ah moi je vous invite à regarder la dernière promo de Jacob Vadoch sur Instagram Où il fait Taite mes fers Ah oui Taite mes bip Et c'est incroyable Eh magnifique les deux balax de la part de Jacob Vadoch La claque et on sent toute l'agressivité Ça repousse de l'autre côté Drop kick Oh de la part de Jacob Vadoch Allez maintenant c'est en prétendant outil d'essayer de dérouler Oh c'est bien retourné tout de suite Ah c'est bien vu C'est bien vu Et c'est là qu'on voit aussi l'expérience du champion Du monde dans la TNT Ouais Ouais Désolé j'aime bien le faire Ah allez-y Allez-y y'a pas de problème J'ai juste perdu un dixième à chaque oreille Mais tout va bien Bah oui tout va bien dans le meilleur des mondes Parce qu'on a un match pour le titre de la TNT Entre Jacob Vadoch et TNF Ça se bagarre comme on aime Et là ça se bat notre public On a eu un coup bas Oh là là Le gros coup de pied dans la mâchoire de Jacob Vadoch Et là ça se bagarre comme des chiffonniers entre les deux hommes Mettez de courir la technique C'est deux hargnes qui s'installent C'est vraiment deux personnalités Oeil pour oeil Dents pour dents Cette fois-ci ce n'est pas du business C'est personnel Ça me rappelle quelque chose Mais en tout cas c'est très bien vu de votre part mon cher Antonin Merci Et Tate Mefer Et là on vient chercher une chaise Alors ce n'est pas un match sans disqualification Il faut le dire Qu'est-ce qu'on vient faire avec cette chaise ? C'est la chaise que vous avez pété tout à l'heure ? Non ce n'est une autre parce qu'elle a été changée Parce que c'est vrai que Mais entre temps j'ai perdu du poids J'ai bu deux bières J'étais aux toilettes Et puis du coup ça fait perdre du poids D'accord très bien Ou attention parce qu'on a un soir avec la chaise On veut l'assassiner Oh la chaise incassée La salle de Mordel Qui va demander encore une fois des remboursements Et c'est bien vu mon cher Antonin Jacob Vado qui va enchaîner Avec ce diving Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh non C'était ce qu'il va faire C'était l'albo Et l'arriateur de Tate Mefer Et un Et deux Et trois Et Non c'est pas ça Pas du tout Pas du tout Changez votre disque Changez votre disque Et Tate Mefer Qui s'est déjà vu repartir Avec sa ceinture Mais attention Jacob Vado En a encore On sent vraiment l'agressivité Cet enfarchement qui est très violent Oh le piqué en plein dans le bas du dos Quelle attitude Quelle agressivité dans ce combat Vraiment les hommes Ils peuvent plus se saquer sa race Ah non 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 Et puis Tate Mefer S'il a fait de la route C'est pas vraiment pour compter Florett Avec notre très cher Jacob Vado C'est pour essayer d'en découdre C'est pour le terminer Le plus rapidement possible Et vous qui êtes au commentaire De la Bangers & Walsing Vous allez pouvoir nous retrouver également Pour Bangers & Walsing Rick se catch très très bientôt Dans une semaine Au moment où on enregistre Et vous l'avez commenté Donc vous avez vu son match Contre Tristan Archer Et c'est vrai que ça a été un match Qui a été très rude également Tout à fait Tate Mefer Qui en plus était dans un style Où il était un peu plus léger Un peu plus technique Là il est beaucoup plus dur dans l'homme Parce qu'il est face à quelqu'un Qui a la même corpulence que lui Et ça c'est hyper important Oh la 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 L'adaptation de Tate Mefer Est vraiment impressionnante Oh la la Et oui Et on le voit l'agressivité Il en veut Il en veut Il s'insulte depuis tellement longtemps Sur les réseaux sociaux Ça dure Ça dure Ça dure Et ça dure Cette rivalité entre les deux hommes Et on voit le pub de Larix Qui apprécie pas le spectacle Ouais bien sûr Attention Tate Mefer Il va pas falloir perdre trop ses nerfs C'est comme ça Qu'on fait des erreurs Et C'est vrai qu'il pourrait prendre de haut Un peu Jacob Badog Qui est pas un catcheur Même si on en parle de plus en plus Bien sûr Star Montante Il a quand même confronté L'homme invisible Ce n'est pas rien C'est vraiment Il y a peu de personnes Dans le monde du catch Qui a fait ça Il faut le dire Exactement C'est vrai que Tate Mefer Pourrait prendre Jacob Badog de haut Mais il sait qu'il est capable de le battre Ça a déjà été le cas Un coup ostéopathique Attention Le tombé Et non Finalement Deux Ah oui Vous enchaînez bien mon cher Antoine Et attendez Vous m'impressionnez Il y en a sous le capot aussi Ah oui Il y a du rififi dans l'air mon cher Antoine Exactement Et en attendant Cette soumission En plein milieu du ring Qui est portée par l'anglais Jacob Badog Qui n'aura pas d'autre choix Que d'essayer de s'en sortir Il ne peut pas attraper la corde Et c'est très bien vu De la part de Jacob Badog Qui a mis des gros coups de coude Mais bien avec ce gros colis arrière Magnifique On vient l'appliquer au sol C'est très bien vu mon cher Antoine Ouais c'est bien fait Attention le colis arrière Parce que cette fois-ci C'est Tate Mefer Qui est vraiment à la domination En faisant ce genre de choses Jacob Badog Qui arrive à revenir Au fur et à mesure Les coups dans l'abdomen La tentative de coups en plein visage C'est raté Il passe dans le dos Jacob Badog qui revient Et le coup de pied Non Ouais La back souplexe De la part de Jacob Badog L'amiche de tous les amis Celui qui a insulté De fils de Tate Mefer Attention Le gros dos Et il va enchaîner La fourche Mon magnifique Allez c'est bien fait Maintenant il faut capitaliser Il va prendre Oh Tentative de descendre de la cuisse Et attention Le gros bassecle kick De la part de Tate Mefer Il va enchaîner Oh le Dittiti Oh le gros Dittiti Quelle rapidité De Et non Et quelle intensité de fou Mon cher Anthony Véritable vitesse d'application Pour Tate Mefer On sent qu'il a l'ADN Qui appartient à l'intérieur du ring Il respire le ring Il sent l'action Il est capable d'aller jusqu'au bout Sans avoir besoin de réfléchir Tout est au feeling pour lui Et il faut le rappeler La TNT est très reconnue en Angleterre Et bien sûr C'est une promotion de Liverpool Elle est reconnue pour Ces matchs Deathmatch Et on voit Tate Mefer Peut-être qu'il prend des risques là Parce que Et pas d'Eric C'est un genre d'un jour Je vous vois venir Mais il prend des risques Parce que S'occuper du public C'est peut-être pas une bonne stratégie Il s'est fait surprendre De la même manière Lors du dernier combat Et attention Tout à fait Il va mettre son adversaire Sur la troisième corde Attention à ne pas trop s'occuper du public Parce que sinon Et oui c'est bien vu Les grands coucoules Attention est-ce que ça a été suffisant La soumission sur les cordes Et à nouveau le collier arrière Mais non qui n'a pas suffi Et là attention Tate Mefer À nouveau sur sa deuxième corde Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Attention il y a eu un gros coucoules là mon cher Antonin Ça n'a pas été suffisant Tate Mefer Parce qu'il va de l'autre côté Oh la 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 Cette tête très rare Allez C'est bien porté Le bon coup de pied Au niveau de la poitrine Et Jacob Vadoch Qui plie Mais ne rompt pas Attention Il part pour une superplexe Ça glisse Et la porte quand même Mais il s'en tape Il s'en tape De la glissable Et Oh le tombé enchaîné Magnifique De la part de Jacob Vadoch Quelle intelligence Il a glissé Il a continué Quand même à porter C'est superplexe Et il a enchaîné Avec un bras sur le corps Pour faire le tomber C'est du catch magnifique Qu'on a devant nos yeux Mon cher Antonin C'est bien fait De la part de Jacob Vadoch Il ne glisse pas Il surfe Il sait profiter De cette opportunité Et attention Parce que les deux hommes Qui sont au coude à coude Et ça se passe Quasi au sol À genoux Et oui Et là c'est du À toi À moi Et oui Je me Boum Oh yaya Ce coup de poing là Il a été très violent Allez On essaie C'est vraiment Un combat d'une intensité Mesdames et messieurs Vous qui êtes en première diffusion Exceptionnelle Et j'en suis sûr Grâce à la superbe réalisation De le fil Que vous le ressentez Attention Ouais Magnifique Le superman Bon là Incroyable Allez Tate Mayfers Qui attention Est en train De pointer Le flingue Oh Il a béleski Et Oh C'est par dans les Gordes Le spear Le spear Attention Il se relève tout de suite Et la close line L'arrière Allez Jacob Il va prendre de la vitesse Et attention Oh Yaya Yaya Il tombe et suicida Et quel Franchement Je suis impressionné Les deux hommes Se rendent coup pour coup Mon cher Antonin C'est très violent Attention Il décide Sur cette troisième Comme David Krofmanil Qui est dans la bague Un Et deux Et Vous étiez à deux doigts De crier nouveau champion Mais pas encore Pas encore Nous n'y sommes pas Tate Mayfers Qui au bout de l'effort Voit la lumière Au bout du tunnel Qui lève l'épaule Qui lève le bras Alors peut-être Jacob Badoc Attention Il essaye de respirer L'anglais Qui lui est en train De reprendre des forces Oeil pour oeil Dant pour dent La bonne esquive De la part de Jacob Badoc Et attention Le bascule kick Il est bien passé en dessous La close line Non c'est esquivé Les coups de poing De la part de Thémy Fert Magnifique Zem droite Il va enchaîner Double under Oh Qu'écrasement facial Et attention Un Deux Non Non Pas plus Jacob Badoc En a encore Sous le tiroir Sa super 5 Roule encore Ah oui C'est très bien fait Mon cher Antonin De la part de Jacob Badoc Qui arrive à s'en sortir Attention Tate Mayfers Qui a encore Aussi un peu d'énergie Il va essayer De dominer Il se jette La tentative de tomber Non il y a encore de la finesse Chez Jacob Badoc Oh la 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 Et le super coup de genou Projection dans les cordes Oh la 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 Quel impact Le tonner Et deux Et non 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 pas encore Mais pas encore Mais jusqu'à quand Jacob Badoc pourra-t-il tenir Imaginez-vous mon cher Antonin Si Jacob Badoc Il remporte ce titre Il va passer après Tout simplement Des catchers extraordinaires Charles Crowley Léon Zelletter Dan Molony Mark Harskin Jordan Devlin Walter Joseph Connors Imaginez-vous Dans le palmarès On pourrait avoir Jacob Badoc Dans le palmarès Eh oui Ce serait extraordinaire Qu'un français Pousse marquer L'histoire de la TNT Mais attention Tate Mayfers C'est bien vu La fille de Sherman Brain Buster Non c'est contré C'est bien esquivé De la porte Jacob Badoc C'est le kick On a vu le crachat Il y a eu la brassière Qui a été décrochée Oh la la Back to play Magnifique Allez c'est bien fait Maintenant Jacob Badoc Il monte sur la deuxième Sur la troisième C'est terminé L'envol Il est terminé Nouveau champion Perseur Et deux Oh Il va falloir se taire Monsieur Cody McWild Oh la la Attention Attention On a vu Le nez qui a été arraché Il lui a volé son nez Et le gros nez Le gros nez Le gros coup de genou Et il va enchaîner Qu'est-ce qu'il va faire Tate Mayfers Fisherman Brain Brain Buster Attention Et un Et deux Et trois Et la victoire Jacob Badoc Va rester Jacob Two belts One cup Pour le moment Ça reste un excellent Palmarès Au bout de l'effort Au bout de ce Tate Mayfers Et au bout de ce qu'on va Tate Mayfers Je voulais laisser Greg Bien sûr Faire son annonce Jusqu'au bout Pour ne pas lui manquer De respect Mais en effet L'anglais Qui au bout de l'effort Repart Avec sa ceinture Avec son ornement ventral Et en tout cas Quel combat D'une intensité Que j'ai rarement vu Les deux hommes Ne pouvaient pas Tout simplement Se saquer C'était clairement là On était là pour la guerre Et Tate Mayfers A pris l'avantage Avec ce gros Fisherman Brain Buster Un peu tournoyé Comme on pourrait le dire Et en tout cas Quel combat Et franchement Tate Mayfers Qui nous a impressionné Vraiment Règlement de compte A hockey chorale Entre les deux hommes Ils ne se sont rien Laissé passer Jacob Haddock Ne pourra pas avoir De regrets Mais Tate Mayfers Lui il a qu'une seule chose A faire C'est d'aller narguer Le public de Mordel Ah oui Mais on peut rien dire De la performance De Jacob Haddock Qui a fait une performance Exceptionnelle Il s'est vraiment bien défendu Et Tate Mayfers Qui reste champion TNT Peuple de la Rix J'ai deux mots pour vous Rix Royal Et mon cher Antonin C'est l'heure de la Rix Royal Et mon premier participant Qui est-il C'est monsieur Balzac Georges de son prénom Et l'actuel champion par équipe De la CACC Eh oui Georges Balzac On n'a plus besoin De le présenter Les francs-tireurs Veuillez accueillir Notre premier participant Georges Balzac Eh oui Georges Balzac Représentant Des francs-tireurs Des enfants terribles Il n'a plus rien à prouver Et brutalité Moustache Ah oui Et un nouveau titre Pour les enfants terribles Bien sûr Après avoir été champion De la BZW Après avoir été champion APC Si je ne doute pas Tout est-ce qu'ils sont Les champions WPE également Exact Champion de la CACC Ils Vraiment Ils Assument leur Statut Dans la division par équipe Mais comment ça va se passer là Il est premier Il y a 15 catchers derrière On le rappelle Les règles sont simples Vous les connaissez tous On ne va pas dire C'est comme un match Qui ressemble à Royal Et qui finit par Handball Non C'est un match Ce qui est différent C'est la Rix Royal Moustache Et oui Et attention Tout est possible Peu de catchers On été annoncés Jusqu'ici dans la liste On peut avoir des surprises On en connait quelques-uns Et On le connait C'est le C'est Est-ce qu'il est là Non mais est-ce qu'il est là Et oui Il est là Il est là Ne vous inquiétez pas Et il est là Bien sûr Il fallait garer la navette spatiale Pour ne pas qu'elle soit en double fil Et oui Ingvar Le deuxième participe On le voit Et on le voit Avec le T-Shop Mon cher Antonin Il est le membre De Big Bang Une nouvelle équipe Crée avec Scar Et oui Au sein Entre autres De la bagarre Ingvar Qui fait partie De ces jeunes Très prometteurs On a beaucoup de chance De le voir régulièrement Ici A la Rix On l'a vu entre autres Comme Tom Laoufa Il s'est très bien débrouillé Et pourquoi pas la surprise Et pourquoi pas l'opportunité Qu'il attendait Pour enfin essayer De décrocher la timbale Et on l'a vu sur les réseaux sociaux Il a annoncé Qu'il allait prendre sa revanche Sur les enfants terribles Parce que pourquoi ? Parce que dans le match Où les enfants terribles Ont récupéré le titre De la CSC Sur les noobs A savoir Ravage Et Kuro Tout simplement Alors c'était Cosmic Ben D'ailleurs C'était pas Kuro Parce que Kuro C'était aux Etats-Unis Vous avez vu ? Et ouais On a bu des verres Et attention Oh Parce que Tout simplement Ingvar était en équipe Avec Scar Qu'on verra peut-être Il a été annoncé Je ne dis pas de bêtises Et donc Ingvar il a une revanche A prendre Parce qu'il avait la possibilité D'être champion Pour la première fois De sa carrière Et malheureusement C'est Balzac Et Lebrun Qui ont gagné A chaque minute Un nouveau catcheur Fera son entrée Sera éliminé Celui qui passera Et dont les deux pieds Toucheront le sol Le dernier homme Debout sur ce ring Remportera Un match de championnat Pour le titre de la Rix Et oui Ce n'est pas un match Pour rien Monsieur Antonin Tout à fait Ça fait du bien De pouvoir rappeler Les règles J'ai cru qu'il allait faire Let's go Lady to Wombat Alors sachez-le Il faut payer un droit Pour faire ça C'est grâce à ça Qu'il est riche Je l'ai tellement mal fait En anglais Que ça ne fait pas pareil C'est Michael Buffer Et il a prêté les droits Son beau frère Bruce Buffer Ouais mais je l'ai fait Un let's go So ça marche C'est ça Let's go Will Smith Comme dirait notre cher Will Smith Bah oui Bien sûr Vous pensez qu'ils vont m'en vouloir Et qu'ils vont me réclamer des sous Non au pire On va dire qu'on ne savait pas Oui voilà Exactement Je ne le savais pas Parce que vous Vous êtes un historien Des combats On va dire En général Essaye On a notre niveau Moi je suis juste un WeBoss du 4 Vous savez Attention Et cette belle arm drag Non c'est pas une arm drag C'est une prise de bras Bah oui ça arrive C'est pas grave La bière commence à monter Bien sûr En montant après 7 Non je rigole Je ne suis pas à 7 Ah oui là quand même Je suis à 3-4 On va dire Mais en tout cas Moi je suis heureux d'être là Et vous ? Mais très heureux Comme d'habitude Parce que c'est la règle royale Mon cher Antoine Mais bien sûr Magnifique opportunité Surtout que c'est la première fois Qu'on va Et peut-être la seule fois De ce combat Qu'on va avoir aussi 1 contre 1 Parce qu'après Ça va s'enchaîner Et aussi du catch technique Et oui Parce que bon C'est vrai que là pour le moment On a une affiche assez unique En 1 contre 1 En tout cas Entre Georges Balzac Et Ingvar Le cybersoldat Attention Allez Il est au sol Georges Balzac Il fait parler la puissance Il va courir Et c'est bien Esquive Drop kick De la part d'Ingvar Il n'a rien Et voilà Les minutes sont passées déjà Et qui est le prochain Et Oh Mais il est de retour celui-là Ça faisait un moment Qu'on ne l'avait pas vu Et oui C'est le centipède Hayden Black Qui est là Il nous est 3 Voilà Mais il est taré Mais il est complètement fou Mais il est ce que c'est Et moi aussi vous pensez Vous Non Jamais Alors qu'Hayden Black Je suis sûr Non C'est un très très bon catch Attention il est très dangereux Et c'est clairement l'un des favoris de ce combat Il peut vous surprendre mon cher Antonin Bien sûr Et il faut le savoir Et il faut le savoir Hayden Black A une guerre envers lui Et le collègue L'ami Oh et c'est Germain Souplex L'ami de Georges Balzac Gustave Lebrun Il y a une grande guerre Qui s'est passée du côté de la Aurora Le Germain Tout à fait Pour le moment Et il revient Il revient Il revient Ouais Oh Attention Georges Balzac Là il voit les petites étoiles Oh magnifique Cette souplexe incroyable Hayden qui Casse son socateur Là dans le combat Ouais tout à fait C'est le grand avantage De rentrer au fur et à mesure Alors qu'on est dans le décompte 6 5 4 Attention Les grosses claques Oh la démy de Georges Balzac Qui mène le prochain Mon cher Antonin Oh le leader de The World On parlait de la Heritage 4 professionnelle tout à l'heure Il est là le leader de The World Saito Lui qui est le leader D'une équipe avec Luca Menil Jules Straran Et Il y a également Drix Voilà j'ai oublié personne Je suis très heureux Attention Et attention Saito c'est un catcheur Très surprenant Et vous voyez Un très très bon lutteur Et qui a rien de tout C'est incroyable Vous avez vu ce pliage C'est intéressant Comment il prend sa German suplex En pliant les jambes Attention Attention Lui qui domine la HP Actuellement Il a glissé Il revient Et il n'a pas peur Magnifique C'est bien vu Il a failli glisser Mais heureusement Il s'est bien repris Saito Oh Il prenait sa pause Lui le leader D'église Il l'a annoncé Sur le réseau Il est venu Pour vraiment Déçois tout le monde Ça va très vite Mon cher Antonin Bien sûr Pas le temps De respirer Et le nouvel entrée Il s'agit de Coro Oh L'actuel champion de la Navy's World Cup Va-t-il avoir une possibilité Pour être champion de Rix ? Lui qu'on a déjà vu Sur les shows de Rix Intrépide Mon cher Antonin Eh bien On va voir Ce que ça va donner Pour Coro Parce qu'il y a du clientos Sur le ring On a du Aiden Black On a du Georges Balzac On a du Ingvar Magnifique La européenne hyper 4 De la part de Coro Un cateur incroyable Qui va Avec une vivacité Des plus magiques Attention Qu'est-ce qu'il va faire Il va enchaîner La souplexe Et les 3 amis Mon cher Antonin Eh oui Alors attendez Maintenant on en est Au deuxième Et ce qu'il va réussir On va caser le troisième Et c'est un non plus Allez c'est bien fait On est dans son temps fort À la pêche Ouais L'arrière Oh De Balzac Le mec s'est bouffé la baleine Bonjour C'est terminé Et qui est le prochain Mon cher Antonin Oh C'est Cosmic Ben L'actuel monde des nukes Qui est là Et pendant ce temps là On a perdu Coro Oh Marche Ah vous y avez cru Vous avez tout donné Et Cosmic Ben Attention C'est l'élève D'un certain catcheur Qu'on aime nous deux Mais oui Mais je l'aime de tout mon coeur Ravage Mais faut pas lui dire Parce que sinon Il va prendre la grosse tête Et attention La cosanine est esquivée Spring Bam Oh Et attention C'est bien fait Cosmic Ben Il va falloir continuer Le bon coup de pied Et un deuxième Magnifique Le neckbreaker De la part de Cosmic Ben Lui qu'on avait déjà vu Lors d'un rick C'est un trépide l'année dernière En août Quand il avait fait un combat Contre Valrami Et ouais Et ouais Tout à fait Il y a quelqu'un qui a été éliminé Je crois Est-ce qu'on n'aurait pas perdu Coro ? Je croyais Coro avait déjà été éliminé Mais oui mais bien sûr Saito Ah c'est Saito qui a été éliminé Et c'est Saito Dans ce stade Ah il est droite Et l'ambiance est là Il est là Il est là C'est Jean-Mimi Le président du monde Jean-Mimi C'est Jean-Michel Qui est là Le président du monde Jean-Michel Incroyable Et la foule De Mardel Qui l'aggrave Comme un seul homme Quel homme est en celui Qui a mis fin A la carrière De mon cher ami Cyrano Di Lividet Mais qui m'a fait faire Une rencontre incroyable Qui est celle d'entendant C'est Jean-Michel Et oui Jean-Michel Qui fête avec le public Je crois qu'il a oublié Qu'il y avait un match C'est ce moment Imaginez Jean-Michel Champion de Rix 4 Mais ça serait un royal Il va finir son histoire Jean-Michel Mais oui mais imaginez Jean-Michel Qui remporte un Rumble Ce serait complètement fou Alors excusez-moi C'est pas un Rumble C'est une Rix Royale Ah oui La Rix Royale Le Rumble On va dire Alors on passe à des Rumbles Le Rhum Le Rhum Il est vite mort Attention Eh eh il s'échauffe Il s'échauffe Il s'échauffe On voit Mais peut-être pour faire De grandes choses Mais en tout cas On voit Monsieur Balzac Georges de son prénom Qui est là Qui me dit Allez viens dans le Rhin Ah ouais Mais attendez Il s'échauffe Il a raison Mais il a raison Il faut mieux s'échauffer Mais oui mais bien sûr Quand même C'est la base C'est ce qu'il faut faire Et je crois que ça s'enchaîne Ah mais oui Ça paraît vite C'est incroyable Oh non non Ouais il est là Oh mais oui il a l'air d'être Il n'a pas le sac Oh la la Gustave Lebrun Il est en train de nous tabasser Jean-Michel Mais non 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 Mais qu'est-ce qu'il fait Par le pit driver Par le pit driver Non Oh Il a cassé cette tête Est-ce qu'il est rentré dans le ring Je n'ai pas vu Non il n'est pas rentré sur le ring Jean-Michel Il n'est pas éliminé Normalement Il est resté sur le table Oh Germain de souplex C'est à nouveau de la porte C'est non L'arrière Oh Christenbach Allez Et allez Et attention Maintenant Gustave Lebrun Qui va pouvoir enchaîner Oh le bon coup de tête Maintenant sur Heidelberg Maintenant On a les deux enfants terribles Attention Le travail en équipe Qui va pouvoir se faire Et on le sait Heidelberg Qui se cherche énormément Ces derniers temps La sainte barbe Anthony Bernard Il veut sa barbe On le sait Peut-être que les entretéles De veulent se venger On a eu un gros pit driver Là de Gustave Lebrun Qui va le prochain Oh oui Et oui maintenant Et le prochain entrant Il s'agit de Maxime Poivraneau Jeune catcheur De la héritage Professionnelle Qu'on avait vu également Pré-show Du dernier Intrépide Où il y avait tout le monde Lors du mois d'août Dernier en 2023 Attention Et attention Quadrado Qui est dans son temps fort Parce que les deux enfants terribles Sont séparés Et là il y a la super invasion Parce qu'on a Saito Maxime Quadrado Et je le rappelle Ingvar était ancien champion De la Secret place Tout à fait Et attention Et bien Quadrado Un petit tour Et puis il s'en va Malheureusement C'était très vite Et éliminé Maxime Quadrado C'est terminé Finito Pipo Pour Ingvar Et les enfants terribles Qui sont en force Ici A deux Le travail est beaucoup plus simple Et le nouvel entrant Et c'est A également Un membre De The World C'est Julius Trajan Qui fait son apparition Pour la première fois C'est X4 Ça va être intéressant On a deux équipes Dans le ring Les enfants terribles Et Julius Trajan Pour The World Avec Saito Et attention L'arriateur De Julius Et le coup de pied Dans l'abdomen Le coup de pied Dans la mâchoire Les gros coups d'avant-bas Et attention Lors d'avant L'arriateur De Georges Balzac Le bon rebond De la part de Georges Balzac Il va pouvoir Allez ça y est Le travail en équipe Commence à se faire Mais Gustave Lebrun Revient tout de suite En renfort Et là on a Le fameux deux contre deux Dont vous parliez Ah oui C'est un match Qu'on a envie de voir Mon cher Zona The World Contre les enfants terribles C'est un match Qui nous intéresse Et de l'autre côté On a Aiden Black Contre Cosmic Ben Et qui va être le prochain Mon cher Antonin J'ai hâte de voir Et on le voit Son partenaire a été éliminé Mais c'est le moment pour lui Le Croc de l'Est Mon cher Antonin Et oui Scar Il en colune Il en colune À Jean-Michel Il a éliminé les deux Par-dessus le troisième quart Allez c'est terminé Et attention Aiden Black Qui essaye de gonfler La poitrine Face à ce grand bonhomme Le Croc de l'Est Qui se mange une tréja Qui en ruine Et qui s'apprend une Qui en donne une Et là on a un duel De gros Machin Qui sont très violents Le coup de tête Qu'est-ce qu'on a eu En coup de tête Je ne sais pas exactement Et attention Mais qu'est-ce qu'il nous fait L'Ariato De Oscar Il enlève le t-shirt L'Ariato Merci d'avoir participé Aiden Black Ça n'a servi à rien Et ça s'enchaîne Et ça ne perd pas son temps Et oui Le nouvel entier La maison mère est là Mon cher Antonin Et oui Il s'agit de Bren Et oui Bren Actuel champion Par équipe de langue Wastling Proison Avec son partenaire Jasperi Et en tout cas Il est là Et ça fait plaisir C'est la deuxième fois Qu'on le voit chez Rix Et oui Ça fait très très plaisir De voir un participant Comme Red C'est très bien vu Un jeune catcheur Qui évolue de plus en plus Et qu'on le voit Avec son style unique C'est le seul à être comme ça La belle roue Peut-il que Katimuto Et le elbow On enchaîne parfaitement Ouais attention Et le bisou Et le bisou Il y avait eu droit Déjà à la BZW Il n'y a pas si longtemps Le pipi Le zuzu De la part de Tchémonet Deuxième bisou Et en tout cas Magnifique Cette prise là De la part de blinde Et en tout cas La maison mère Elle a envie de faire sa place Ces derniers temps Mon cher Antonna Attention Ça s'enchaîne Ça ne peut pas son toit Il reste quand même pas Et en tout cas Oh il est là Oh là Oh oui Oh gosh Oh Gwengaric Du Braz Buv'n'Gol Fucking Club Et le tonneur colémique Qui vient D'exploser C'est le moment C'est le moment de gagner Et voilà Oh Brent A peine arrivé Brent qui tout de suite repart Le shoulder block De la part de Gwengaric L'alcool monte dans le sang De tout le monde Et vous aussi Buvez un coup sur le chat En première diffusion Attention Et attention Il est tout seul Au milieu de tout le monde Gwengaric La body attaque Pour tout le monde C'est comme les tournées On en sert à tout le monde Un chac à son coup La fameuse tournée générale Bien sûr Attention Et attention Et Gwengaric Et encore une fois On refait un tour Et un deuxième Et Cosmic Ben est tombé Attention Et magnifique Ben du perc De la part de Gwengaric Et qui va le prochain Oh là là C'est un jeune talent De la héritage Professionnel L'ACP C'est JetKid Et oui JetKid Extraordinaire Je vous invite A le suivre Sur les réseaux sociaux Un jeune prodige Et ça va A 100 à l'heure Il a seulement 16 ans Écoutez-moi bien 16 fucking années Regardez-moi ça Bah là 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 C'est du talent A l'état pur Et ça fait vibrer Le ring tout entier Il est en train de prendre A cœur Ça fait plaisir à voir JetKid Non Non Mais vous voyez Gwengaric Il sert à que dalle Il jarte les plus talentueux Pagouen 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 Allez Oh la surprise Il a éliminé Gwengaric C'est ça qu'on veut Merci JetKid Merci On retrouve un peu de sobriété Imaginez-vous l'éliminer Gwengaric C'est un truc exceptionnel Qui est le prochain ? Et le dernier entrant Il s'agit de Jafar Et c'est le dernier entrant Le dernier entrant De cette Rix Royale Et Jafar c'est un catcher également Qui nous vient entre autres de la HCP Viens d'entendre un jeune Gwengaric du Sud de la France Et là il y a Jean-Michel qui s'il te plaît Mais non ! Mais Jean-Michel il se prend des tarots là C'est pas possible Il se mange salade, tomates, oignons Il est en train de tous manger dans la tronche Il n'a même pas le temps de rentrer sur le ring Et attention parce que là On est d'accord Jean-Michel n'a pas été éliminé Oui Jean-Michel n'est pas encore rentré sur le ring Il a effleuré les cornes Mais il n'est pas rentré sur le ring Dans le ring Il nous reste Jafar Qui va arriver dans quelques minutes En quelques instants On a également Jean-Michel qui est au sol On a Cosmic Ben On a également Gustave Lebrun et Georges Balzac On a Jet Kid Et on a le crew de Let's Car Qui va gagner le combat Et attention à l'arrière Allez Jafar Ah non Il n'est pas parti Il n'est pas éliminé Jean-Michel Il n'est pas éliminé Mais Jean-Michel Fais-le tomber Jean-Michel Oh oui Éliminé 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 Allez Jean-Michel il peut rentrer là maintenant Bah oui Non mais attendez Il va encore trouver un truc Il va tourner Allez Et c'est le moment Et c'est le moment Oh non Il rentre pas Même si la tête Même si les dents sont passées C'est tout Et on voit On est enceinte du côté Dans le coin à droite Alors pour vous à gauche sûrement Il y a l'Arkham Mais on a Jet Kid et Cosmic Ben Deux jeunes captureurs Qui veulent travailler ensemble C'est très bien vu pour les jeunes captureurs Imaginez-vous Cosmic Ben Jeune talent des nukes Jet Kid Jeune capture de la HCP Et c'est raison seulement Et attention Parce que là Il y a un travail qui est intéressant A faire Oh 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 Et là il arrive à annihiler Les deux enfants terribles Oh là là Ce choc Vous l'avez vu ce choc Ce gros coup d'un maman Et le gros de l'Est Qui va Terminado Finito Pipo De TechKid Et non TechKid Si et si C'est terminé C'est fini Oh là là On a vu un enchaînement De Paul en bon bouton de ring Éliminé Éliminé Et c'est terminé Et c'est au tour de Paul Oh là Vous avez vu ce final 3 Attention Je dis c'est le premier qui arrive Deux contre 1 Georges Balzac Gustave Lebrun Éliminé Ou ça sera là au Crocs de l'Est On va le savoir dans quelques secondes Alors c'est sûr que la logique Nous ferait dire ça Mais on l'a vu Ska Il n'est pas là pour rigoler On l'a vu ces derniers temps Ici au sein de la Rix Il est capable de faire très très mal Ah oui Rien n'est impossible On l'a vu contre Yoichi Et on l'a vu avec Yoichi On l'a vu également Le fait qu'il est quand même Assez frustré en ce moment Bien sûr Il a été énervé de sa défaite Contre Jacob Vadoch L'amiche de tous les amis Tout à fait Et on le voit là Il a peut-être le moyen D'être au top de Rix Attention Il est en 2 contre 1 C'est le moment Et Ska C'est vraiment La jeune pépite de la Rix Academy Attention il faut le dire Et ça y est J'en ai jamais Vous avez oublié ? Eh oui Oh non Il est éliminé Clash Balzac Eh oui Attention Jean-Rix Et on relance complètement la machine Attention Les enfants terribles Qui se pensaient à 2 contre 1 On avait oublié Jean-Michel Et maintenant Gustave Lebrun Il est tout seul Contre Ska Et Jean-Michel Et Gustave Lebrun Ah oui Attention La close line est esquivée Jean-Michel Lucha libre Et Jean-Michel Oh Il a glissé Mais ça passe Ça passe Ça passe Il y a eu le contrepoids C'est ça qui compte Il accélère La l'arrière La close line De la part de Jean-Michel Et attention Il passe par dessus le 3ème câble Et attention La close line Et non Et non Et non Ça passe pas Et Gustave Lebrun Qui est aux premières loges Bravo Et Ben Qui passe devant nous Et attention La tentative d'élimination On l'applaudit Allez Il lui dit Tu descends Attention Oh Le gros coup de pied Dans la close line Jean-Michel Éliminé Et ça y est C'est notre face à face finale Mon cher Antonin D'un côté Scar Le Croc de l'Est De l'autre côté Gustave Lebrun Le plus jeune membre Des enfants terribles Mais pas le moins talentueux De tous Et c'est une affiche Made in Rix Academy Mon cher Antonin On a le plus vieux des élèves De la Rix Academy A savoir le premier A savoir Gustave Lebrun Et on a face à face Avec le Croc de l'Est Scar Quelle affiche Et quelle Quelle incroyable face à face Là les deux hommes Se cassent la tronche Un coup à toi Un coup à moi Bien sûr Gustave Lebrun Il faut pas l'oublier Il est dur dans l'homme Il s'est frappé très très fort On l'a entendu Pendant un temps Il s'est cassé des choses Et c'est celui Qu'on voit le moins Des francs-tireurs Mon cher Antonin Attention On a eu un gros super kick De la paire de Scar C'est bien contré Le gros coup de pied Il revient L'arrière-tour De la part de Gustave Lebrun Allez c'est le bon retour De la part de Gustave Lebrun Est-ce qu'il va être Est-ce qu'il va réussir A sortir ce gros morceau Et il revient L'arrière-tour De Scar Quel avantage Pour le moment De Scar Mais attention Gustave Lebrun C'est 90 kilos A la dernière pesée Ça reste un beau bébé Attention On a vu la perte C'est normal Parce qu'on a eu De la fatigue Dans ce combat Les corps sont fatigués C'est bien vu Toujours l'intelligence De Gustave Lebrun Qu'on sous-cocte Chez les francs-tireurs On parle beaucoup De la Sainte-Barbe Tom Laroufois Georges Balzac Mais Gustave Lebrun Attention Attention Mais oui Gustave Lebrun C'est un enfant du pays Un breton Pure souche Oh Lenzuguerri Le gros coup de pied Dans la nuque Attention Ils sont en position Peut-être de superplexe Oh On part pour le scarnage Le scarnage Mon cher Antonin Et Scar il a voulu Il a tenté d'aplatir la viande Mais ça n'a pas fonctionné Gustave Lebrun à la manœuvre Brain Buster Dans la part de Gustave Lebrun Et la souplesse arrière Et on le voit Georges Balzac Mon cher Antonin C'était un Brain Buster C'était bien sur la nuque Oh Pardon Pardon N'hésitez pas à le faire Brain Buster ici Et vous Allez attention Parce que pour le moment German souplesse Nous sommes d'accord Là on est d'accord Tout va bien Vous avez bien Attention Oh non Oh oui Oh là là Gustave Lebrun Gustave Lebrun Incroyable Au bout du suspense Le plus jeune Mauvre Des enfants Terrible Gustave Lebrun L'homme qui s'est tout cassé Qui a été capable De donner clean Il a donné toute sa force Toute sa vitalité Toute son énergie On peut être fier de lui Mesdames et messieurs Le gagnant De la Rix royale Gustave Lebrun Je suis sans voix Je voulais voir Scar Le Croix de l'Est Qui mérite tellement Tellement D'avoir une chance Pour ce Fakintit Mais on peut pas dire autrement Gustave Lebrun a mérité Ça a été à la royale Il a fait une confrontation exceptionnelle En tête d'affiche De ce Rix royale là Incroyable ce face à face Et j'ai les chaussures qui collent Mais du tout On se demande pourquoi Je me demande pourquoi Mais en tout cas Quelle victoire Et on le voit à la sainte barbe Et Georges Balzac Qui est son là Et qui l'applaudissent Tout à fait Je suis quand même assez ému Parce que Comme vous l'avez dit C'est le plus vieux élève De la Rix Academy Et il est là Enfin Il a cette chance Contre qui ? Contre qui ? C'est la bonne question Mon cher Antonin Eh oui Vous êtes content là Mais oui Mais oui Il fait partie des gens Qui m'ont aidé à venir ici Je les ai soutenus On se souvient Lors de l'épisode La Trépide Oui je vous avais laissé Eh oui Vous m'aviez laissé Dans votre grande mensuétude Et je vous en remercie Encore D'ailleurs Gustave Lebrun Qui commence à montrer A quel point Vraiment C'est un homme Sur qui Il faut compter Mesdames et messieurs Le vainqueur De la Rix royale Gustave Lebrun Applaudis ici Par Georges Balzac Applaudis ici Par Antoine Bernard Voilà Et il aura fort à faire Parce que Il a Un potentiel adversaire Et le potentiel adversaire On va le voir Lors du prochain match Ce sera soit Higle Blanc Soit Jacques Sans nom Vous sentez ? C'est l'heure Place maintenant Au Main Even Ce Main Event Ce Main Event Sera un match De championnat Pour le titre De la Rix Faites entrer Les coups maintenant Et mon cher Antonin C'est l'heure du Main Event Et il est là La violence incarnée Le challenger numéro 1 Avec un match De dur à cuire Et oui Il est là Le La violence incarnée Le prétendant Au titre Il s'agit De Jacques Sans nom Ancien champion Hardcore De la BZW Il s'est imposé Lors du précédent épisode De Rix Il a réussi à être malin Il a écrasé Mighty Avec son panneau jaune Et c'est un match De dur à cuire Ce soir Match Dont Aigle Blanc On n'a pas forcément habitué Ah oui Ce n'est pas du tout Son habitude Et c'est ça Qui va être intéressant On a vu la dernière fois Aigle Blanc Dans sûrement l'un Des matchs de l'année Dans le catch en France Con Yoichi Un match exceptionnel Que je vous invite A aller voir Mes chers amis Allez-y Si vous ne l'avez pas vu Un match de 35 minutes Et là Cette fois-ci C'est le moment Aigle Blanc En match de dur à cuire Qu'est-ce qui va se passer Il est en danger Tout à fait Mesdames et messieurs J'ai un immense plaisir De vous présenter Le champion de l'arix Le joyau pur De tout ce que le catch français A à nous offrir Mesdames et messieurs Levez-vous Devant votre télé Devant votre téléphone Devant votre ordinateur Mesdames et messieurs Aigle Blanc Le chasseur royal Qui est là Pour une quête à la violence Il est là Il va être dans Un moment Une zone Où c'est pas un invité De base Et c'est ça Qui va être intéressant Mon cher Antonin Mais oui Il va naviguer Dans le flou Ce soir Aigle Blanc Dans le feu Dans le feu Dans le feu Et dans le flou On s'y jamais vu On l'a déjà vu Avec un enceintable Le cocotango Il va falloir faire attention Mais Aigle Blanc C'est un habitué Des grands rendez-vous C'est un homme pour qui Le sang circule Que pour vivre simplement Un main event C'est un homme qui aime le ring C'est un homme qui a un amour profond Pour cette discipline Il a été capable de faire place A des énormes noms Et à faire face Pardon A des énormes noms On l'a vu Face à Minoru Suzuki On l'a vu Face à Yoichi Aujourd'hui Pourquoi ne serait-il pas capable D'affronter un homme A la hauteur de Jack Sans nom Il l'a affronté Par le passé Des cacteurs incroyables Comme Drida Moleni Jordan Oliver On a vu Tellement de grandes défenses Exceptionnelles Et c'est vrai que Cette fois-ci Il n'est pas dans sa zone Là c'est la zone De la violence incarnée C'est ça qui va être intéressant Dans ce combat On a eu un combat On l'a déjà dit Deux fois En l'espace du début de combat Mais on a eu un combat Tellement exceptionnel On va écouter bien sûr Il mesure 1m73 Pour 81 kg On le surnomme La violence incarnée Faites du bruit Pour Jack Sans nom Et en tout cas Il est très applaudi Jack Sans nom Bien sûr C'est l'un des Cadors de Rix Il est là depuis le début Bien sûr L'un des chouchous A ma droite Il est l'actuel champion De la Rix Depuis 405 jours Il mesure 1m85 Pour 85 kg On le surnomme Le chasseur royal Faites du bruit Pour Aigle blanc Le chasseur royal Mon cher Otona Qui 400 combien 60 jours Quelque chose comme ça Dans ces oeufs là C'est ça Je ne sais plus En tout cas Pourvu que ça dure Encore et encore Cet homme qui nous délivre Des chefs-d'oeuvre Après chefs-d'oeuvre Et on le voit C'est quand même Michel Deschamps Qui est là Bon C'est un match Merci Cody Attention En deuxième Allez ça régale Un dernier pour l'autre Parce qu'on ne dit jamais 2 3 103 Enfin bref Vous l'avez compris Et dur à cuire C'est parti mon cher Otona Parce que là On a eu un tentative De coup de panneau jaune Mais non ça a été contré Ça va pas plus loin Alors tentative maintenant Ça joue au niveau De la soumission Au niveau C'est bien vu L'intelligence de Aigle blanc Qui est fou Fou Parce que ça Ce geste là De mettre un coup Au panneau jaune C'est tellement Il se met dans sa zone en fait C'est ça qui est intéressant Dans ce combat Oui complètement Mais justement Ce qui est intéressant C'est que jusqu'ici On arrive à dire Que c'est Jacksonon Qui essaye d'amener Aigle blanc sur sa zone Mais Aigle blanc Puit essayer de s'en dissocier Un maximum Il s'est imposé Il a dit Moi je m'aimais Mais fucking balls Comme on pourrait le dire En anglais Sur le ring Parce qu'il est chez lui Il est champion Jacksonon est là Depuis le début Ok mais c'est Aigle blanc Le champion Et attention Aigle blanc Qui va justement Dans ses oeuvres Il s'est déroulé Comme il sait le faire Ça va très très vite Et Jacksonon Il a peut-être pas l'habitude D'avoir autant de vitesse Passe à lui Ah oui c'est sûr Vous avez raison Mais c'est un catcheur Qui est tellement Il a tellement Il a 20 ans de carrière Jacksonon C'est ça qui est fou Il faut le dire Et on le voit Et pour le moment C'est tellement bien contré De la part du L Qui écarte tout objet L'intelligence de cet homme Il faut le dire C'est pas le meilleur catcheur français Pour rien mon cher Antonin Tout à fait Et attention Parce que Jacksonon Il a dû répondre Dans technique Oh la 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 Oh la 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 Ça se sort de la soumission Oh oui Et on était dit Regarde Le petit tap Ah oui vous avez aimé Oh j'aime ça Calmer vous quand même Excusez moi aussi Est-ce que vous voulez boire un coup ? Ecoutez allez-y Attention elle est très forte Ah merci Et attention parce qu'il y a une chaise Qui est sortie là Et on Et Jacksonon Qui essaye au fur et à mesure Elle est bonne Ah très bien sûr, un bisou à la Belgique bien sûr. Et attention parce que... Jack sans nom... J'allais l'appeler par le mauvais nom comme un âne que je suis. Attention... Aigle, il ne veut pas d'armes et il a raison. Il a raison. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Il utilise la chaise, ça y est. Ah oui, il est rentré dans la zone. Allez, il commence à se jouer au jeu. Oh, 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 oh ! Alors, mes derniers, Rob Van Damme, il lui met un Terminator. Allez, c'est bien fait, il va encore utiliser la chaise. Et voilà ! ICW style Mozafaka. Allez, et attention... Jack sans nom là, qui est complètement acculé. On le met sur eux. Au sol... C'est sa prise. Il le fait souvent ces derniers temps. Il travaille la nuque comme ça. C'est parfait. Et on le sait pourquoi. Pour le Desert Eagles, ils sont finis. Ouais, complètement. Et là, Jack sans nom, qui va être obligé de reprendre sa respiration à l'extérieur. Aigle blanc ! Attention ! Monsanto, de la part d'Aguila Blanca, comme vous aimez le dire. Et oui, parce qu'il a caché du côté du Mexique, du côté du Consejo Mundial de la Lucha Libre, la CMLL créée par Salvador Loutrot. On le salue. Bravo ! Et voilà pourquoi vous êtes à mes côtés, mon cher Antonin. Il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Et attention ! Aigle blanc qui, pour le moment, refuse d'utiliser les armes, ce n'est pas dans son habitude. Je crois que je n'ai jamais vu Aigle dans un match... Mais qu'est-ce qu'il va... Oh ! Alors, je redis ce que je redis. Vous m'avez compris ? Bien sûr ! La seule fois que j'ai vu Aigle dans un match, on va dire, dur à cuire, c'était contre un certain Joseph Fenech Jr. Au côté de la W... Oh ! WXW dans un match en cage. Mais là, il y a des armes, là, partout. Et il y a des fans qui donnent des armes. Et oui, et c'est le morceau de chaise que vous avez souhaité. Allez, il y a une continuité, finalement. Vous avez rendu service à Aigle Blanc. Merci Cody ! Et vous savez quoi ? Tout est une arme, ici ! Exactement ! Et attention, on remonte sur le ring. Aigle Blanc qui est dans l'hésitation. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça va être à son tour d'aller fouiner en dessous du ring. Et une chaise ! Et comme dirait mon cher Cyrano à l'époque, un couvert de poubelle ! Oui, parce qu'à l'époque, il était impressionné de... Oh ! À nouveau un Donjoliver ! Donjoliver ! Et une plaque en métal ! Et allez ! C'est la fête ! Une béquille ! Une béquille ! Une béquille ! C'est bien parce qu'on prévoit des blessés ici. On s'entend donc on met des béquilles en dessous. Si on a du mal à... Tu vois, si on a du mal à marcher... Ça aurait pu servir à la roufette tout à l'heure. À la roufette ! La roufette ! Là, là, là ! Bon, on va pas chanter. Attention, parce que là, la chaise, elle est positionnée dans le coin. Oh ! Oh ! Attention ! Et ça, c'est le problème dans les matchs hardcore. Quand on essaye de mettre en place un certain nombre de choses, il faut avoir les yeux derrière la tête. Oh ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Et il assoit Aigle Blanc ! Jacques Sornon, qui est dans son domaine ! Qui est dans son terre-terre ! Il est là, c'est son quartier, là ! Il fait qu'est-ce qu'il veut ! Toi ! Et... Eh ! L'amont qui flippe ! Non, non, non ! Mais la chaise, elle va céder, là ! Ah bah là... L'amont qui flippe ! Eh ! Oh ! L'amont qui flippe ! Et non, ça a bien été contré de la part d'Aigle Blanc ! Bien sûr ! Et attention ! Mais oui, mais pourquoi ? Oh ! La tête dans la chaise ! Tête la première ! Et Jacques Sornon ! Sa tête a vibré ! Oh ! Il a plié la chaise, mais dans l'autre sens ! Et quel... C'est fou de voir cette image quand même de Aigle qui utilise des chaises comme ça ! Mais oui, mais c'est un véritable caméléon ! Il sait se plier ! Oh ! Aïe, 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 aïe ! Il a éclaté ! Il a éclaté le panneau dans la façade ! Et il lui a claqué cette tête, là ! Vous m'avez... Vous m'avez traduit ! Oui ! C'est génial ! C'est génial ! Un bleu muy bien espagnol ! Ah oui ! I speak very well English ! C'est tout à fait ! Wall Street English ! Attention, parce que là, il est vénère comme Lucifer ! Il met des gros coups de poids ! Et... En même temps, c'est la violence incarnée ! C'est ça ! Il utilise la béquille ! Ouais ! Et au niveau des côtes... Ah oui, oui ! Attention ! Attention ! Les côtes, c'est très fragile ! Et même quand on est balu... Eh bien, au niveau... Oui ! Il est balu des abdos ! Il est balu des abdos avec le blanc, mais c'est pas suffisant ! Alors, mon cher Donnan ! Plus je bois, plus vous êtes bourrés, mon cher Donnan ! Je vous le dis tout de suite ! Écoutez, c'est ça ! C'est parce qu'on est connectés, mon cher Donnan ! Oui, c'est vrai ! Mais attention ! Hé ! Oh là, on a vu le coup de pied de la part de Jackson Donnan ! Sur le chemin ! Sur le panneau ! Sur le panneau jaune ! Et attention ! Ce, ça a été panneau jaune ! Et il faut faire attention à ce panneau jaune ! Parce que c'est ce qui a permis à Jackson Donnan de pouvoir se qualifier et d'obtenir un match pour le titre ! Et vous le faites bien, il a quand même gagné contre Mike DiVecchio ! Incroyable catcheur du circuit européen ! Bien sûr ! Joseph Fennig Junior ! Incroyable catcheur du circuit européen ! Peter Fischer ! Premier champion du côté de la VXV en tant que français ! Champion par équipé avec du Canidéo ! C'est quand même un truc de fou ce qu'il a fait, Jackson Donnan ! Oui, tout à fait ! Jackson Donnan, il ne faut pas vraiment mettre sur le côté ! Il ne faut pas le prendre à la légère ! Et ce coup de panneau jaune, et vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, je me le suis déjà pris ! Attention ! Et vous le savez encore plus ! J'étais le premier avec l'histoire du panneau jaune ! Eh oui ! Cody McCoy et Jackson ! Enfin, à l'époque, c'était Jack Spain, mais ça, il ne faut pas le dire ! Ah oui ! Maintenant, il a perdu son nom contre Jacob ! Attention ! Parce que là, il remonte dans l'oreille ! Il y a ce coup dans l'abdomen ! Et maintenant, il passe du panneau à la chaise ! Et même si le panneau, ça fait mal, la chaise, c'est encore pire ! La chaise de métal ! Dans le visage de Jackson Donnan ! Eh oui ! L'arroseur arrosé ! Pour Jackson Donnan ! Il s'est sauvé la vie, là, Aigle Blanc ! Et euh... C'est tellement un match tellement différent de ce qu'on a commenté, mon cher Antoine ! Et attention, quelques secondes de répit ! Est-ce que ça va se dire ? Et la classe ! C'est une bande crossbody de la part d'Aigle Blanc ! On le connaît ! Il va enchaîner ! La classe d'Aigle, non, c'est bien contraire ! On le fait danser ! Oh ! Allez, maintenant, c'est au moment d'Aigle Blanc de pouvoir enchaîner ! Tournevis ! Et il y a qu'un ! Allez, allez, Aigle Blanc ! Il va falloir continuer, maintenant, le tomber ! Un, deux... Et non, c'est pas suffisant ! La violence incarnée, on a encore sous le capot, bien sûr ! Quand on a l'habitude de se prendre des ustensiles en pleine tronche, à longueur de soirée, autant vous dire que ce n'est pas un tournevis mexicain qui va suffire à le clouer au sol ! Et attention ! Et là... Aigle Blanc, il a décidé, il s'est dit, bon, tant qu'à faire, on fait un dur à cœur, on y va à fond ! Ouais ! On ne perd plus, on ne savait pas de faire du catch ! Ce n'est pas Yuichi que j'ai en face ! C'est Jack fucking sans nom ! Et attention, le Desert Eagle ! Et non ! C'est bien retourné ! Vous avez peut-être... Oh ! Spinning ! Kick de la part de Jack sans nom ! Et on part pour la sans nom ! Classique ! Oh ! Et là, Aigle Blanc, qui est en train de traîner comme un vieux sac de linge sale ! Le Spain ! Oh non, c'est bien contré, c'est bien contré ! Attention ! Tout ce qu'il va faire ! Et là, il va repartir sur un coup de bélier, ça n'a pas suffi, bien sûr ! Et il faut... Il faut déblayer tout ça ! Attention ! On connaît ! Urukandiziti ! De la part de Aigle Blanc ! Et oui, il y en a des ustensiles sur le sol ! Il faut balayer une fois de temps en temps, quand on est quelqu'un comme Aigle Blanc ! Ça va empêcher de pouvoir se mouvoir, n'empêche, et de pouvoir atterrir n'importe où sur ce ring ! C'est un risque supplémentaire et qu'on peut vite oublier ! Et comme le disait une légende des commentaires, à savoir... Jim Ross ! Les hommes ne sont pas faits pour tomber sur des objets comme vous le voyez sur le ring ! C'est un vrai destruction derby, mon cher Antonin ! Et là, ça se passe à l'extérieur du ring ! Et c'est la petite tournée royale pour Aigle Blanc ! La royale... Euh... J'ai pas le mot en anglais pour la... La balade, comment on dit ? Royal Balade ? Ouais, on peut dire la Royal Balade ! Allez, let's go ! Attention ! Et là, je me permets d'avoir du cap pour aller les suivre ! Allez-y, allez-y ! Eh, mais non ! Il a le fracassé le décor ! Mais c'est pas lui qui paye ça ? Bah, non, c'est sûr ! Mais bon, mais quand même, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il va me trangler ! Mais non ! Eh ! Eh, on le rappelle le match de guillotine, mon cher Antonin ! Eh oui ! Mais il l'a perdu pourtant ! Oh, il va le guillotiner ! Il va le guillotiner, là, oh ! Oh là 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 ! C'est un malade ! Oh, cette brutalité ! C'est un malade, madame ? Ah, c'est un malade, bien sûr ! Vous êtes malade ? Il est totalement malade ? Il est malade ! Il est malade ! Eh ! Eh, mais vite ! Oh ! Eh ! Eh ! Oh ! Oh ! Mon Dieu ! Oh my fucking God ! Il a cassé le décor ! Il l'a jeté sur Règle Blanc ! Mais t'es malade ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il est complètement fou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il détruit ce qu'est Aigle Blanc, mon cher Antonin ! Mais non ! Mais il est en train de l'écraser complètement ! Il détruit l'image qu'Aigle a fait pendant plus d'un an, mon cher Antonin ! C'est ça qu'il fait ! Mais non ! Il détruit Rix 4 ! C'est terminato finito pipo pour Rix ! Mais là, il est en train de ruiner le décor et de ruiner le champion ! Jack sans nom ! Mais non ! Mais non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'emmène dans l'écraser ! Mais Jack sans nom ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais... Alors d'accord, il emmène quelqu'un dans le zig et lui pendant ce temps-là, il va dans le zag ! Alors là, c'est n'importe quoi ! Non mais là, il se passe quoi ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Alors là, mon cher Antonin, je peux vous dire... Eh ! On tout chaise ! Tout chaise, là ! De la part de Jack sans nom sur Aigle ! Et attention ! On est en train... Qu'est-ce qu'ils font ? Je ne vois rien ! Mais je ne sais pas ! Je ne sais pas où ils sont, mon cher Antonin ! Là, de où je suis, je ne vois rien ! Je vous le dis, je ne vois rien ! Ah ! Je ne comprends pas ce qu'il se passe ! J'essaye de regarder ! Je crois qu'ils reviennent ! Ils reviennent ! Et ils reviennent ! Et ils reviennent ! Oh ! Le masque ! Oh ! Le masque ! Le masque a été déchiré ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! On va voir le visage de Aigle, mon cher Antonin ! Mais non ! Mais non ! C'est pas possible ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais ils sont... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Mais quel... Mais c'est... Quel malade ! Quel malade ! Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ah bah là... Mais... Oh là ! Le masque est totalement déchiré ! Vous ne le voyez peut-être pas de vous... Je le vois ! Je le vois ! Vous pouvez venir ! On a de l'espace ! Vous pouvez venir faire le tour ! Ah mais... Mais je suis... Je suis circonspect ! Je suis circonsci ! Je suis circonsci ! Mais pas circonsci ! Attention parce que... Sinon c'est contre ma volonté ! Là c'est bon ! Ouais ! Et c'est ça qui est bien ! Parce que la production de Riggs nous fait qu'on s'entend, tu vois ? C'est... Vientôt les masques s'enfils, ça va être incroyable ! Oui ! Attention ! Parce que là... Là ils sont dans le public ! Oh ! Revenez dans le ring ! Hey ! Oh ! Let's go ! Oh là là ! Mon dieu ! Oui c'était une musique ! Vous connaissez ? Oui bien sûr ! Les Sex Pistols ! Mais oui les Sex Pistols c'est bien sûr ! Mais non ! Qu'est-ce que c'est sur ma pubic là ? Oh non ! Oh non ! Sur les masques ! Sur les masques ! Allez Aigle ! Va falloir retourner ça Aigle ! Attention ! S'il te plaît Aigle ! Retourne ça ! Ouf ! C'est bon coup d'armes en bras de la part de Aigle Blanc ! Ils sont dans les tribunes ! De là ! Rix Arena ! Qu'est-ce qu'il fait Aigle avec son masque déchiré ! T'as mis croix ! Oh ! Oh ! De la part de Aigle Blanc ! Mon dieu ! Allez ! Et Aigle Blanc il va avoir besoin de soutien ! Parce que là ça doit être le Dawa dans sa tête ! Et là cette fois-ci il est en train de laisser parler toute sa violence à lui aussi ! Lui qui fait face à la violence incarnée ! Et on remonte enfin sur le ring ! Et c'est le bordel ! Chez nous aussi mon cher Antonin ! On s'en mêlés dans tous les sens ! Et on a même plus de lumière ! Regardez ! Oh ! Oh là là ! Le Spine Buster ! Oh ! Le Spine Buster ! De la part du Jackson ! Et attention ! Il est en train de pousser Aigle Blanc dans ses ultimes retranchements ! Dieu sait qu'on l'a vu souffrir Aigle Blanc ! Quel combat incroyable ! Quel combat incroyable ! Aigle Blanc qui a le masque à moitié déchiré ! On voit presque son visage ! Et même au trois-quarts ! Oh ! Il a tué ! Il a tué ! Non ! Le André ! Oh ! Il kick out ! Il kick out ! Il s'en bat les reins Aigle Blanc ! Il s'en bat les reins ! C'est le bonhomme ! C'est le patron ! Ça fait plus de 400 jours qu'il est champion ! What the fuck ! Allez ! On y va ! Allez ! Allez ! On sent pas les couilles ! Allez ! Bouille ! Bouille ! À toi ! À moi ! Bim ! Quel âne ! Quel combat qu'on a ! Oh ! Nouveau dans le visage ! Allez ! Eh oui ! Coup de panneau ! Bam ! Eh oui ! À toi ! À moi ! À toi ! À toi ! À moi ! À toi ! Je sais même plus si j'ai envie de crier ça ! Le pauvre Aigle Blanc ! Je suis en train de su prier pour lui ! Merci. Attention ! C'est bien contré ! Dragon soupé avec de la part de Aigle Blanc ! Allez Aigle ! Allez ! Il faut capitaliser ! Il faut y aller ! Tu sais qu'il ne faut pas le laisser respirer ! L'Oriato ! De Aigle Blanc ! Allez ! Allez Aigle Blanc ! Il ne faut pas parler au public ! C'est pas le moment ! Aigle Blanc qui est en train de monter sur la deuxième corde ! Et voilà ! Quel combat ! Quel combat incroyable ! C'est bien vu ! C'est bien vu de la part de Jackson ! Donc il est tellement réactif ! C'est tellement malade ce mec ! Et là ! Le super ! Et oui ! C'est retourné ! C'est retourné ! El Patron ! Il est là ! Aigle Blanc ! Allez ! Il faut y aller maintenant ! Allez ! Allez ! Et attention ! Allez ! Pouf la chaise ! Pouf la chaise poteau ! Je connais ça mon cher Antonin ! Je connais ça ! Et là ! Mesdames et messieurs qui nous regardaient en première diffusion ! Prenez des photos parce qu'attention ! Le cote ou cote ! Eh oui ! Le cote à cote ! Allez ! Et un ! Et deux ! Et non ! My God ! Et d'un côté on a envie que le calvaire s'arrête pour Aigle Blanc ! Lui qui est en train de subir ! Mais en même temps nous sommes en train de nous délecter de chaque instant, de chaque action, de chaque tour de passe passe d'un homme vers un autre ! Écoutez-moi ça mon cher Antonin ! Écoutez-moi ce chant ! Combattez pour toujours ! Comme disait mon cher Ami Serrano ! Fight forever ! Le public ! Le peuple de la rexée est en chaleur comme nous ! Alors oui ! Le public est en chaleur ! On va peut-être falloir se calmer sur le terrain ! Non mais en chaleur ! Le fait que vous avez compris qu'il y a de l'ambiance ! Parce que... Et... Bouillard ! Allez ! C'est le moment ! C'est la grande réunion ! C'est quoi ce Bouillard ? Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Bouillard ! Et boum ! Et il le met sur la chaise ! C'est le règlement de compte ! Allez ! Boum ! Boum ! Allez c'est bien ! Il faut enchaîner maintenant son adversaire monsieur Aigle ! Et attention ! Magnifique ! Le... Coup de pied ! En plein visage ! Et quelle violence hein ! Dans ce match ! On le savait hein ! Dur à cuir ! Attention ! Non ! Desse va aller driver ! Non c'est contré ! Heureusement ! Non ! Il part pour le... Tom stop beat driver ! Non c'est contré à nouveau ! Et attention ! Le coup de pied ! Attention ! Oh ! La chaise était sur le côté ! Oh la 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 ! Il aurait pu le planter ! Oh ! Il faut un kingshi ! Il va enchaîner ! Attention ! Point Aigleblanc ! Oh non ! C'est retourné ! Au bout de l'effort ! Tom stop ! C'est l'adrénaline ! C'est l'adrénaline qui parle du côté Aigleblanc ! Il a explosé la chaise ! Holy shit ! Holy shit ! Holy shit ! Allez ! Les deux hommes qui sont à terre ! Maintenant ils font un compte de trois ! Pour que cet enfer se termine ! Une bonne fois pour toutes ! Pour qu'on puisse en sortir soit out César ! Out Neal ! Soit empereur soit rien ! Mon cher Antonin ! Ecoutez ! Il y a quelqu'un qui frappe ! C'est le match de l'année qui arrive devant vous ! Il est là parce que là on a un match exceptionnel mon cher Antonin ! Un match de foie ! Un match de l'année je sais pas parce que tous les matchs de l'Aigleblanc sont incroyables ! Mais oui mais c'est un match incroyable ! Vous avez vu cette violence ? Mais bien sûr ! Mais si je me tiens à la tête ! C'est pas par amour de la position ! Regardez mes cheveux ! Ah bah vous inquiétez pas ! On a l'année dernière ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait Aigleblanc ? On a un match exceptionnel pour vous ! Gratuit ! Gratuit ! Gratuit ! C'est gratos ! Gratuit sur YouTube ! C'est fucking gratos mon cher Antonin ! Oh non ! Oh la planche ! La planche ! On a Aigleblanc ! Masque à moitié déchiré ! Qui arrive avec une planche en bois ! On pensait jamais voir ça ! Et on en profite pour glisser des sponsors ! Castorama ! Bricorama ! Pensez à nous ! Regardez la belle pub qu'on vous fait ! Parce que là ! Du matériel ! Il y en a ! Et c'est peut-être le grand moment pour passer son... Et à nouveau ce coup de fucking cheve ! Dans la tête de Aigleblanc ! Le champion est en perdition ! On va sûrement couronner un nouveau champion ! Là je ne vois pas comment il peut s'en sortir ! Attention ! De temps en temps vous parlez trop vite ! Oh la, oh la, oh la ! Je l'espère ! J'ai l'impression... J'ai cru que Jack Sandon avait le crâne d'en sang ! Mais non ! Il a le crâne rougi ! Mais pour le moment je ne crois pas avoir vu de sang ! Lui ! Qui a saigné dans un match extrêmement violent il y a peu ! Pour un match du côté de la CACC contre CLB ! Tout à fait ! Un match extrêmement violent que vous allez pouvoir retrouver très bientôt sur ma chaîne ! Attention ! Et là on vient démonter le ring ! Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mal à... On vient couper les cannes ! Mais il est fou ! Il fait le travail d'Ablebid ! Mais il ne va pas démonter le ring ! Il a cassé déjà le décor ! Il va maintenant casser tout le ring ! Mais il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit ! Tout le monde peut rentrer chez soi ! Mais c'est un fou, mais cet homme est en train de détruire entre autres ce qu'il a fait sa carrière parce que Rix a fait sa carrière il faut le dire Et là il détruit tout, il détruit Rix, il détruit Aigle, il détruit le titre Mais il faut retirer de sa paie absolument tout le matance, c'est pas possible en terme de remboursement là Oh mais là on vient enlever la basse, on vient enlever tout là, mais qu'est ce qu'il fait, mais les lumières à nouveau Mais non, mais pas nous, nous on est toujours en ligne, ça va, mais pourquoi les lumières se coupent là, c'est quoi ce bordel à nouveau, voilà On voit le jour, à nouveau encore les lumières, en ce moment mon cher Antonin on a le... Mais cette fois-ci on a toujours l'électricité, et là on vient enlever tout, mais si vous vous demandez comment il fait un ring, vous avez la réponse Mais c'est un malade, c'est un malade ! Mais si vous voulez reconstruire un ring chez vous, c'est le moment, mais là je ne sais pas jusqu'où il va aller Mais là, mais on a jamais vu ça là, qu'est ce qui se passe mon cher Antonin ? Mais je sais pas, mais je suis terrifié, je vous tiens la main, je vous tiens la main, si vous avez peur vous serrez très fort Vous n'hésitez pas, voilà, un coup pour oui, deux coups pour non, allez voilà, c'est très bien Mais qu'est ce qu'il fait, mais qu'est ce qu'il fait ? Ah les planches, les planches ! Et puis là, attention, on a aigle blanc à moitié démasqué, on le répète, à moitié sur un... bah totalement sur des planches de bois C'est fou ! Gratuement je le répète parce que là, on le dit souvent, oui Rick c'est gratuit, ça fait 4 ans que ça dure plus On va fêter les 5 ans bientôt, mais là on voit un truc de fou, et attention, non, qu'est ce qu'il fait, il va tuer Qu'est ce qu'il est en train de faire, mais là le ring est déconstruit là, là le ring est déconstruit Oh la la la, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, mais qu'est ce qu'il va faire là ? Pas la superplex ! Non, 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 pas ça, pas ça, s'il vous plaît, je vous en supplie, j'en arrive à supplier des catcheurs de ne pas spotter, mais s'il vous plaît Oh, yaye, yaye, le gros coup d'armes en bas de la part de Hagleblanc, le gros coup de pied de la part de Hagleblanc, qu'est ce qu'il va faire ? Mais non, mais non, mais non, il va repasser à travers le ring, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça Oh, il rebondit sur les jambes, heureusement, attention ! Oh, attention, c'est planche en bois ! Non, pas Dragon to play sur les planches en bois, c'est... C'est tellement bien contré ! C'est chaud, c'est tellement chaud ! Test vers les drivers ! Test vers les drivers ! Oh la la ! Holy fucking shit ! Oh la la, mon dieu ! Eh non ! C'est pas possible ! On a un nouveau champion ! Non ! Non ! Bill Driver ! Bill Driver ! Nouveau champion ! Nouveau champion ! Deux ! Et il se dégage ! Par magie, la lumière s'est rallumée ! Dieu a donné un signe ! Et ce n'est pas ! Dieu a donné la voix ! Eh non, on va laisser Ophélie Winter là où elle est, même si on aimerait beaucoup voir Ophélie, bien sûr, ici, au sein de notre trachet fixe ! Mais l'espoir demeure, la lumière au bout du tunnel pour notre cher Aigle Blanc, qui au dernier moment, l'adrénaline qui a tapé ! La main qui s'est levée ! Mais jusqu'où cet homme va aller ? Là, cette fois-ci, son surnom de la violence incarnée prend tout son sens ! Peut-être un peu trop ! Peut-être un peu trop ! Il faut vraiment dire comment cet homme est fait ! Aigle Blanc, notre champion de RX4 ! Comment il est fait ! Il s'est pris un P-Driver sur un truc de bois ! Il est là depuis le dixième show ! Il est là depuis le dixième show ! C'est mythique ! Il a tout détruit ! Jack Sans Nom a détruit RX ! Il a détruit le logo, le ring et le champion ! Mais tu ne sais pas ce que... Oh la chaise ! Vous avez vu la chaise ? Mais oui ! Oh oui ! Il a fait un flip bottle avec la chaise ! Mais oui, c'était voulu, c'était maîtrisé de la part de Jack Sans Nom ! Des années d'expérience ! Oh là ! Et vous savez pourquoi mon cher Antonin ? Parce que tout est une arme ici ! Eh oui, tout est une arme ! Non mais attendez là, c'est quoi là ? C'est une réunion d'entreprise ? Ah oui ! Là on est en train de faire une réunion, on fait... Ah ou alors ! Mon cher Antonin, vous voulez la chaise bleue ou la chaise grise ? Alors là, c'est la chaise musicale ! Ah oui ! Et non, c'est la musique ! Et ça m'a dit ! Et la musique, attention ! Non, non, non ! On a une plancha ! Et ce n'est pas quelque chose qui vous fait griller des choses, c'est une planche ! Ouais, non, bien sûr, merci ! Merci de la recommandation ! Oui, mais c'est parce que j'ai dit plancha ! J'ai vu, j'ai vu, j'ai compris ! Eh, vous êtes un peu un Weeboss, vous aussi ! Ah bien sûr ! On est tous des Weeboss en même temps ! Et là, je souffre ! Là, je souffre pour Aigleblanc, parce que l'installation d'une table... Qu'est-ce qu'il fait là ? Il y a encore un gros big up, un gros bisou à Castoramont ! Ah ouais ! Et là, j'ai... Lourdes Merlin ! Et tout ça, avec football ! Et Bricodepot ! Bricoman ! Parce qu'on n'est pas spontané ! Non, 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 non ! Pas le Death Valley Driver ! Sur cette table ! C'est l'hôpital, là ! Si ça continue ! Oui, oui, oui ! Attention ! Oh ! Super kick de la part de Aigleblanc ! Oh ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce qu'il va nous faire Aigleblanc ? Mais non ! Et non ! Il est prêt à tout ! C'est le moment ! C'est le moment ! Il est prêt à tout ! Il est prêt à tout ! Non ! 450 ! Sur la table ! Oh ! Et le Tomé ! Et... Allez ! Faut y aller ! 1, 2 et 3 ! Oh ! Il se dégage ! Il se dégage ! Pas encore ! Pas encore ! Mais c'est pas possible ! Attention ! Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, Aguila ! Desert Eagle ! Sur les planches ! Allez ! S'il vous plaît ! Et 2 et 3 ! Et au bout du suspense ! Enfin, mesdames et messieurs ! Il reste le champion de Rick's Catch ! Pour notre plus grand plaisir ! Aigleblanc ! Mon cher Antonin ! Tout le monde est debout ! Incroyable ! Et que la crise commence ! Incroyable ! Dans la danse ! Et oui ! Et c'est pour Aigleblanc ! Il est encore champion de Rick's Catch ! Et on connaît ! Parce que oui, nous on aime bien se projeter dans l'avenir ! Bien sûr ! On connaît déjà qui va être son prochain adversaire mon cher Antonin ! Et oui ! Il s'agit de Gustave Lebrun ! Qui a gagné la Rick's Royal ! Mais en attendant, il va falloir penser ses plaies ! Il va falloir vraiment prendre le temps de pouvoir respirer du côté Greg Leblanc ! Parce qu'il a pris cher ! Il a mangé cher ! Mais il était sur un terrain inconnu ! Il a défoncé le terrain connu ! Il reste notre champion pour notre plus grand plaisir ! Mais là mon cher Antonin ! On a un carnage ! Un destruction dernier ! Je reprends les mots de Jim Ross là ! Des meilleurs commentateurs ever ! Nous deux on est commentateurs parce que Jim Ross on l'a entendu ! Jim Ross a dit ! Ces hommes ne sont pas là ! Ils ne sont pas prêts ! Ils ne sont pas préparés pour se tomber sur des objets ! Des planches en bois ! Se faire écraser par un décor ! Et on a vu Aigle Blanc qui s'en sort ! Qui peut le battre mon cher Antonin ? Mais je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Mais j'ai hâte de voir ! Parce que match après match ! Il est en train de repousser sa limite Aigle Blanc ! Il est plus fort que n'importe qui ici ! Regardez ! Vous ne voyez peut-être pas ! On a une poignée de main qui est tentée ! Et la poignée de main ! La poignée de main de Jacksonon ! Quelle image ! Quelle image ! C'est incroyable ! Après 4 ans de Ricks 4 ! Je n'ai jamais vu ça ! Ce respect est incroyable ! Incroyable ! Jacksonon qui sort ! Aidé d'un agent de sécurité ! Sébastien ! Et oui notre cher Sébastien ! C'est fou ! Quelle image mon cher ! On vit un truc de malade ! Incroyable ! Incroyable ! Donnez un maximum de force à Aigle Blanc ! Laissez-lui du temps pour penser ses plaies ! Il a tout donné pour vous ! Pour votre plaisir ! Et pour le plaisir des fans de Ricks 4 ! Et le public de Mordel ! Qui vous le voyez ! Ne fait qu'un seul homme ! Ils sont debout ! Pour l'applaudir ! Quel match exceptionnel ! Aigle Blanc est toujours vivant ! Toujours debout ! Rassurez-vous ! Il est là ! Toujours champion de la Ricks 4 ! Après Yuichi ! Après Drina Moloni ! Jack fucking Sonno ! Il a survécu à tout ! C'est incroyable ! Incroyable ! Et le bordel est monstrueux ! Et non pas le Mordel ! Ah oui ! Bravo ! C'est pour ça que vous êtes à mes côtés mon cher Bac ! Mais quel match ! Et en tout cas mes chers amis je vous regarde prenant les yeux ! C'était un vrai plaisir de commenter ce show qui était fucking incroyable ! C'était fou ! 21 épisodes ! 21 épisodes ! Et croyez-moi ce n'est pas terminé ! On se retrouve très bientôt ! PZW Ricks ! C'était Antonin ! Et c'était Cody ! Comme on dit chez moi Banzai ! Et surtout n'oubliez pas ! Soyez curieux ! Ciao ! Peut-moi de Dieu ! C'est quoi ? Ouire ! 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 Non mais t'en peux aller me faire un jour ? Bon match ! Qu'est-ce qu'il fout tes yeux ? ... Sous-titrage ST' 501